des engagements qu'ils ou elles sont prêts à prendre pour la suite, pour ce fameux monde d'après. Et puis on recevra aussi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui nous livrera un peu en avant-première. C'est une indication sur ces prévisions de croissance 2020-2021, et puis aussi sur ce stock d'épargne que nous avons constitué pendant la crise de la Covid. Alors, des témoignages très différents, il y aura Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, il y aura Bertrand Camus de Suez, Frédéric Oudéa de la Société Générale. La plus jeune chef étoilée de France, Julia, c'est des gens qui sera aussi avec nous, le patron de L'Oréal France. Nathalie Stubler, elle, elle dirige, c'est plus compliqué, Transavia France, la compagnie locaux d'Air France KLM, et c'est sûr qu'on ne voit pas beaucoup d'avions dans le ciel, donc on peut se dire que c'est quand même assez compliqué dans le secteur aérien. Il y aura aussi le patron de SNCF Voyageurs qui sera avec nous, et puis on parlera de télé, télé, ça tombe bien, avec la productrice des jeux, elle a vraiment une main en or, puisque c'est elle qui fait tous les jeux qui marchent à la télévision, c'est Simone Harari. Beaucoup de témoignages, je vous l'ai dit, donc il y a deux panels, un premier panel, et on se retrouvera avec le deuxième panel après le journal, ça sera aux alentours de 19h. Tout de suite, je vais commencer par Alexandre Bompard. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le PDG de Carrefour, on peut dire que la grande distribution a vraiment été en première ligne pendant cette crise de la Covid. En même temps, on voit que vous partez de l'avant, on l'a entendu il y a quelques instants sur BFM Business, vous venez d'annoncer le rachat de 120 magasins en Espagne. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez traversé ? Vous savez, une crise, au fond, ça révèle ce que vous êtes et ce que vous faites. Nous, on est une entreprise de première nécessité, on est présent sur quatre continents, on accueille tous les jours des millions de clients, et donc on a été plongé, j'allais dire, tout de suite et tout entier dans la crise. Et ça a d'abord été évidemment une incroyable épreuve collective pour l'organisation et individuelle pour chacun des collaborateurs. Après, quand je constate là où nous en sommes, on est toujours dans cette crise. On a résisté, on a tenu, on a fait front, et on a su, au fond, assurer ce qui nous était demandé, c'est-à-dire le service public de l'alimentation. On est resté ouvert, on a assuré collectivement, avec un vrai partenariat, avec toute la chaîne, les producteurs agricoles, les industriels, l'alimentation des Français, et puis on a protégé nos salariés et nos clients. Et ce qui m'a beaucoup frappé, enfin, c'est que le regard sur ces métiers a changé. Vous connaissez par cœur ce secteur, c'est un secteur parfois un peu décrié, pas toujours très aimé. Et l'utilité sociale du secteur a changé, et le regard sur ce qu'ils font au quotidien a changé aussi. Et donc c'est l'ensemble de ces éléments-là, qui sont encore très présents, qui m'ont marqué tout au long des longues semaines que nous avons traversées. Juste une question, Alexandre Bompard. Est-ce que la décision de maintenir ouvert, c'est une décision que vous avez prise seule, que vous avez prise au niveau de la profession, ou que vous avez prise avec le gouvernement ? C'est une question qui ne s'est même pas posée. On avait une mission essentielle, assurer l'alimentation des Français, et puis dans toutes les géographies où nous sommes, de toutes les populations. Donc on est resté ouvert, on a immédiatement mis en place toutes les mesures de protection de nos collaborateurs, et puis des clients. Et puis on s'est bagarré, les uns et les autres, dans un esprit de concorde qui n'est pas toujours celui de notre secteur, entre nous, mais aussi, je le disais, avec les agriculteurs, les industriels, les transporteurs, les livreurs, pour que chaque jour, tous les Français, dans notre pays, puissent se nourrir dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Et maintenant, impact sur la stratégie ? Il y a vraiment un monde d'après, un monde d'avant ? Ce que je pense, c'est que cette crise, nous, ça fait trois ans qu'on mène une transformation, elle a, non pas contredit, mais accéléré les tendances. Je vais vous en donner deux. D'abord, la tendance du e-commerce alimentaire. Il y aura un avant et un après. Les clients ont pris l'habitude de faire leur course via le e-commerce. Ça a plus progressé en six mois, en même en trois mois, que dans les dix années précédentes. Évidemment, il y a ceux qui s'étaient préparés, qui avaient fait les investissements, qui avaient lancé des services, et puis ceux qui ne l'avaient pas fait. Et donc, c'est un accélérateur de cette tendance-là. Même chose sur les tendances de consommation. L'attention à la qualité des produits, à son origine, au fait que le produit soit bon pour vous, pour la santé, pour l'environnement. Ça aussi, ça s'est accéléré. Et donc, il y a eu une accélération de ces tendances-là. Et sur les organisations, là aussi, c'est un test. Est-ce que vous êtes capable d'être rapide ? Est-ce que vous êtes agile ? Est-ce que vous arrivez à prendre les décisions ? Et vous ne pouvez le faire que si, avant la crise, vous étiez en train de vous transformer et de modifier vos organisations, la manière dont vous fonctionniez. Est-ce que ça vous a changé, Alexandre Bompard ? En tout cas, c'est un moment de vérité pour des organisations. C'est la première grande crise que vous avez traversée, à ce point-là. À ce point-là, très probablement, comme beaucoup de dirigeants et comme beaucoup d'équipes dirigeantes, c'est vraiment un moment de vérité. Au fond, il y a trois moments dans une crise. Et il faut les réussir tous. Il y a l'avant, c'est le temps long, c'est la transformation. Si vous l'avez raté, le temps long, vous ne réussissez pas la gestion de la crise. Après, il y a ce moment de la gestion de la crise, quand vous n'avez plus le temps d'avoir le temps, quand il faut décider, être rapide, etc. Et je trouve que l'organisation, toutes les équipes ont bien réagi. Et puis, on n'aura réussi la crise que si on réussit l'après-crise. Et ça ne va pas de soi de ne pas revenir dans les habitudes d'avant. Vous savez, le fameux monde d'après qui, par enchantement, serait le monde d'après. Non. Qu'est-ce que vous avez appris de la crise au moment où l'urgence s'émousse un peu que vous devez absolument mettre en place ? Et c'est ces trois moments-là qui font que vous pouvez vous dire, peut-être dans quelques années, tiens, on n'aura pas si mal géré cette crise-là. Vous avez racheté 120 magasins, ça veut dire en Espagne, ça veut dire que vous y croyez encore ? Ça veut dire d'abord qu'on va bien, ça veut dire qu'on se développe, ça veut dire qu'on arrive à faire des acquisitions parce qu'on a un bilan financier solide, ça veut dire qu'on a envie de continuer, on croit à ce métier, on croit à ces formats de croissance. Là, on a acheté des formats de croissance en Espagne, on l'avait fait avant à Taïwan, on l'avait fait avant au Brésil sur d'autres formats. Donc, on continue à se développer, on a les moyens de ce développement, on a les moyens de la croissance. Une crise, ça fait, au fond, vous le savez, les écarts entre ceux qui vont bien, ceux qui se transforment et ceux qui sont plus en difficulté avant. On avait fait ce travail-là, donc, en effet, cette première acquisition post-crise en est une illustration. Merci, Alexandre Bonpart. Je voudrais après à chacun d'entre vous vos engagements, mais d'abord, je vais me tourner vers Nassali Stubler, qui est donc la patronne de Transavia pour la France. C'est un secteur extrêmement difficile, et quasiment chaque matin, on apprend un plan de licenciement, un plan social dans votre secteur. Comment est-ce que vous avez traversé cette crise ? Il suffit de regarder le ciel pour voir qu'il n'y a pas beaucoup d'avions. Effectivement, d'autres l'ont dit, on est toujours dans la gestion de la crise et dans la crise. Je retiendrai trois choses. Premièrement, on a appris à naviguer dans l'incertitude, mais l'incertitude avec un grand I. Deuxièmement, comment on a fait pour naviguer dans l'incertitude ? Face à ça, on a travaillé des scénarios, et on continue à en travailler continuellement. Et enfin, on a encore plus interagi avec les équipes, parce qu'il a fallu les embarquer. Un mot sur l'incertitude. C'est quoi l'incertitude pour nous ? C'est l'incertitude de la zone géographique qu'on va desservir. Les frontières se ferment, les conditions sanitaires se durcissent. On ne sait pas vers quel pays on va desservir. L'incertitude sur le terme. D'habitude, on fait des prévisions. À un an, certes, il y a des incertitudes, mais là, l'incertitude, elle est très court terme. L'incertitude, elle est, que va-t-il se passer en termes de réservation au mois de septembre, au mois d'octobre ? Donc, on est vraiment sur du court terme. Nos clients, et c'est normal, réservent de plus en plus tard. Et donc, face à cette incertitude, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On construit des scénarios. Je pense que nos équipes n'ont jamais autant construit de scénarios, et des scénarios vraiment très divers, très écartés, je dirais. Je vais essayer de les illustrer. On a été, nous, 0% d'activité pendant trois mois. Pas un avion dans le sol, dans l'air, ils étaient tous au sol. Tous au sol. Et il a fallu construire les scénarios de la reprise. Et finalement, on est passé de 0 à 40% de notre programme au mois de juillet. Donc, 0 en juin, ou quasiment 0, à 40%. Donc, ça a été une marche extrêmement forte. On a un peu plus de 50% là, au mois d'août. Donc, voilà, on est passé de 0 à 50% de ce qu'on avait prévu. C'était finalement des scénarios qu'on avait aussi inscrits. Et qu'est-ce qui se passe en septembre ? Eh bien, là, on réécrit des scénarios. On n'est absolument pas certain, finalement, qu'on va pouvoir rester sur cette tendance. Mais ce n'est pas grave. On s'adapte. On fait le dos rond. Et on va reconstruire des scénarios. Donc, ça veut dire que vous croyez encore dans le secteur aérien ? Vous me direz... Bien sûr. Et on a... Ce sera le step sur lequel on va travailler l'année prochaine. On a un projet de croissance. Donc, on a aussi, sur le moyen terme, dans notre secteur, Transavia, puisqu'on fait partie de la transformation aussi du groupe Air France, où on sait qu'on a un projet de croissance l'année prochaine. Donc, il va falloir qu'on fasse le bridge entre ces scénarios de baisse, finalement, et ce scénario de croissance. Ce n'est pas évident, parce que tous les jours, on... Non, j'allais dire comment vous gérez vos équipes, justement. On voit bien l'impact que ça a en termes de stratégie. Vous nous l'avez expliqué. Quel est l'impact aussi en termes de management ? Alors, ça, c'était le point clé, finalement, de la gestion des équipes pendant toute cette période. Comment expliquer, finalement, que ce n'est pas certain ? D'habitude, on a un programme de vol et on dit aux pilotes, on dit aux hôtesses et aux stewardes, voilà, vous allez faire tel programme de vol. C'était fini. Il a fallu garder le lien avec eux et surtout expliquer pourquoi, finalement, on avait des scénarios et que ce n'était plus le monde certain qu'on connaissait. Ça, on l'a fait avec tous les outils à distance et on les a embarqués avec nous. Et on va recommencer, effectivement, là, pour l'automne et l'hiver, à reconstruire ces scénarios, à reparler d'activités partielles avec les équipes. Il faut, effectivement, les embarquer et leur expliquer le chemin. Frédéric Oudéa, là, on change de secteur, aussi un secteur très impacté. Mais alors, je dirais qu'il y a un impacté de multiples raisons, évidemment, sur votre activité de retail, mais aussi, tout s'est arrêté, toutes les opérations. On voit bien, même les grands deals qui étaient en préparation ont été arrêtés. Donc, l'ensemble de votre secteur est impacté par cette crise. Oui, mais d'abord, bonsoir à toutes et tous. Nous, on est un peu comme la grande distribution, c'est-à-dire qu'on est resté complètement au front. Et il a fallu basculer, évidemment, dans des modes de fonctionnement très différents, avec des situations très variables d'un pays à l'autre, mais le fait commun que ce virus touchait tous les pays développés et émergents. Alors, moi, ce que je retiens de cette crise, c'est d'abord le travail qu'on a fait au service de nos clients. Alors, je pense qu'en France, et beaucoup d'entre vous ont peut-être bénéficié du PGE. Et je voudrais dire que, vraiment, on a fait un super boulot, me semble-t-il, avec toutes les parties prenantes, que ce soit les autorités publiques, le ministère des Finances, la Banque de France, je salue François Villeroy, mais le MEDEF, Dieu sait qu'on a passé... On était quasiment tous les jours au téléphone pour définir le bon instrument, inventer un nouvel instrument qui pourrait répondre aux besoins. Et je pense qu'on l'a fait vite et bien, parce qu'il faut savoir qu'en 15 jours, on a défini l'instrument et il était commercialisé. Entre le 10 mars, on a commencé à peu près le processus, et le 25 mars, nos agences, tous les agences des secteurs bancaires français, étaient à disposition. Et c'était un vrai enjeu industriel. Alors, il y a une chose dont on parle un peu moins, c'est les marchés financiers. C'est vrai que peut-être ça concerne un peu moins d'entre vous, mais ce que j'ai trouvé remarquable dans cette crise, c'est qu'on a su gérer des volumes exceptionnels de transactions sans disruption, et en basculant dans des modes de télétravail, pour l'essentiel. Donc, c'est un test en vraie grandeur de résilience du système au-delà des impacts financiers. Et puis moi, ce qui m'a frappé dans cette crise, et alors, moi, j'en ai connu quelques-unes. Vous en avez connu d'autres ? C'est que là, on touchait, du point de vue de l'entreprise, la santé des clients et des collaborateurs. Et je pense que, comme la plupart des entreprises ont su s'adapter, mettre les moyens pour protéger les collaborateurs, finalement, il y a une espèce de ciment extraordinaire qui s'est fait. Ciment qui s'est fait par la reconnaissance que nous, on a 150 000 personnes, on a su les protéger. Et quand je dis ça, c'est y compris en Inde, où on avait 9 000 personnes travaillant à domicile protégées, y compris aux États-Unis, tout de suite, on a su basculer, alors qu'il y avait des hésitations gouvernementales. Et je pense que nos salariés en sont reconnaissants à l'entreprise, qui a su, par ailleurs, accompagner ses clients. Mais bien au-delà, par exemple, sur la communication. Moi, j'ai évidemment, comme peut-être beaucoup d'entre vous, utilisé Zoom. C'était un truc formidable pour être en contact permanent, régulier, dans des modes de communication très directs. Et je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est créé, et qui crée un sentiment d'appartenance, de fierté, et beaucoup d'énergie positive, quelles que soient les difficultés qui sont apparues, et qui sont encore à venir. Oui, mais justement, il y a combien de salariés de la Société Générale qui restent en télétravail ? Zoom, est-ce que vous avez changé votre mode de management, Frédéric Oudéa ? Oui, parce qu'on sait bien, il y a beaucoup de témoignages où les patrons vous expliquent, quand même, on va faire ça différemment maintenant. Alors, d'abord... On va moins voyager, notamment. D'abord, on est revenu dans un mode de fonctionnement beaucoup plus normal en France, par exemple. Les agences sont ouvertes, les gens sont revenus. Et puis, dans nos sièges, on fonctionne à peu près à 50 %, parce qu'on a juste un problème de capacité physique, d'accueil avec les contraintes que l'on met. Mais il faut savoir que ça varie d'un endroit à l'autre. En Afrique, il n'y a pas eu de télétravail, il n'y avait pas les réseaux pour. En Inde, on continue à l'être, parce que la contagion reste quand même très, très forte. Et puis, à Hong Kong, ça a rebasculé dans une forme de télétravail. Au-delà de la situation de chacune de ces géographies, nous, on a décidé de basculer dans un mode de télétravail, non pas imposé, mais beaucoup plus systématique, à hauteur probablement de 2 à 3 jours par semaine. Le thème de cette table ronde, c'est ce que vous avez retenu de cette crise. Qu'est-ce que vous avez retenu, Frédéric Coudert ? On a eu le témoignage d'Alexandre Bompard, d'Anne d'Alice Tubert. Qu'est-ce que vous, vous avez retenu ? Un peu comme, je pense, pour moi, cette crise, c'est plus un accélérateur de tendance qu'un monde nouveau par rapport à un monde d'il y a 6 mois. C'est quoi pour nous, les accélérateurs de tendance ou la confirmation ? Malheureusement, les taux d'intérêt à zéro négatif, c'est pour très, 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 très longtemps. Ce n'est pas facile pour les banques. Deuxièmement, la digitalisation des processus et la bascule vers des nouveaux comportements, évidemment, c'était à l'œuvre. Ça s'accélère moins en France qu'ailleurs. By the way, nos clients russes basculent plus vite que les clients français, mais quand même, vous avez probablement pris l'habitude de faire. Et je le répète, un mode de travail différent, et quand vous parlez de mode de management, c'est d'essayer de préserver des circuits plus courts de décision, c'est d'essayer de garder des modes de communication plus directs, c'est de l'association à tous les niveaux de l'entreprise. On va changer de secteur complètement, donc on a fait distribution, l'aviation, les transports, la banque. Maintenant, on va parler de télévision. C'est un monde qu'on connaît bien. Simone Harari, bonsoir ou bonjour. Merci d'être là. Si je regarde un peu ce qui s'est passé chez nous à BFM, si je prends les chiffres qui ont été cités par Alain Vell, c'est simple, au début, c'était moins 80% de notre chiffre d'affaires. Donc la télévision, elle va être complètement disruptée par ce qui se passe. C'est moins de chiffre d'affaires, sans doute, parce que la publicité s'est mal portée, mais c'est beaucoup plus de spectateurs. J'ai juste rappelé, je vous l'ai dit un petit peu en introduction, que Simone Harari, c'est elle qui a fait notamment le jeu Nagui, qui cartonne, Slam, avec Cyril Ferrault aussi qui cartonne. Vous êtes une pionnière de la télévision et de ces jeux qu'on regarde ou qu'on ne regarde pas, du reste. C'est gentil de dire comme ça. C'est vrai que pendant cette période, on fait aussi beaucoup de fiction. Il a été quasiment impossible de tourner des fictions parce qu'on ne pas demandait à deux comédiens de s'embrasser au moment où tout le monde doit être masqué. Beaucoup de documentaires, et quand on ne peut pas voyager, la plupart des documentaires ne peuvent bien sûr pas être tournés. Et bien sûr, tous les jeux étaient totalement à l'arrêt. Ça va de soi. Mais comme on pouvait s'y attendre, les plateformes de services de vidéos à la demande type Netflix ou Amazon ont évidemment cartonné. On fait en deux mois plus que leurs objectifs de l'année. mais ça, c'est aussi un signe que le confinement, ce n'est pas seulement un repli chez soi, c'est aussi un repli sur soi, parce que comme les réseaux sociaux, c'est ce qui vous amène vers les amis que vous avez déjà et qui partagent ou qui aiment les mêmes films, les mêmes musiques, les mêmes programmes que vous. Et l'algorithme qui va vous donner, vous conforter dans vos préférences en vous donnant le sentiment de choisir. Mais ce que peu de gens avaient imaginé, et moi, je dois dire, ça ne m'a pas surpris, c'est que la vieille télé, la télé linéaire, la télé classique, celle qui vous convoque à l'heure dite pour voir votre émission, qu'il s'agisse d'informations ou de films populaires, a absolument cartonné, selon les moments de la journée, plus 30 à plus 50 %. Et ça montre bien qu'on a besoin encore de masse média. Donc ce n'est pas la fin de la télévision linéaire. Ce n'est pas la fin de la télévision linéaire. On a besoin de masse média. Toutes les entreprises en ont besoin pour faire de la publicité, pour leurs produits ou pour leurs services. Le système audiovisuel en a absolument besoin parce que c'est la clé de son financement. Le pays en a besoin parce que c'est ce qui fait aussi une partie du vivre ensemble. Donc il faut bien, je crois, veiller à les protéger. Mais l'autre chose qui m'a beaucoup marquée pendant cette crise était au début du déconfinement. Souvenez-vous, le lendemain du lundi de Pentecôte, on était encore, les rassemblements restaient très restreints. On n'avait pas le droit d'aller dépasser 100 km. Paris, en zone rouge, n'avait toujours pas de restaurant ouvert. Et voici que tout d'un coup, 20 000 personnes se réunissent à l'appel du comité Traoré dans, bien sûr, le contexte de Black Lives Matter. Et là, tout d'un coup, cette irruption pour laquelle le Covid plus les réseaux sociaux avaient évidemment fait un effet cocotte minute. Et beaucoup de gens se sont aperçus qu'en plus de la crise sanitaire et de la crise sociale, il y avait aussi une crise dans la société française. Pourquoi j'en parle ? Pourquoi ça m'a marquée ? Aussi parce que deux entreprises, L'Oréal et Unilever, c'est pas rien, ont du jour au lendemain pris position politiquement et ont dit, on arrête complètement le terme blanchir. Le teint clair, ça devient une expression scandaleuse. C'est terminé. Est-ce que c'est de la communication politique ? Ils ont des services de marketing tellement fins. On demandera à Hervé Navalou, le patron L'Oréal France, qui vous répondra tout à l'heure. Ils ont des services de marketing tellement fins et pointus qu'on peut se dire que c'est sans doute un état d'opinion. Et dans ce cas, évidemment, ça nous concerne tous. Mais est-ce que vous avez vu, les uns ou les autres, que le Festival de Berlin vient de décider, c'est un peu différent, mais ça reste dans le même ordre d'idée, qu'il n'y aura plus un prix de meilleur acteur ni un prix de la meilleure actrice ? Maintenant, il y aura un seul prix d'interprétation pour ajouter à l'égalité des sexes une forme de neutralité. Mais qu'il n'a pas ça sur votre métier, Simone Harari ? Eh bien, quand on interdit de diffuser « Autant en emporte le vent » ou que les dix petits nègres ne peuvent plus s'appeler les dix petits nègres. De l'égis. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on est passé d'une pression du politiquement correct à une sorte de dictature culturelle dans laquelle il ne faut offenser personne Je vois que je ne suis pas la seule que ça inquiète, mais on pouvait penser que notre pays, parce que notre République n'est pas communautaire, n'est pas communautariste, parce qu'on a la séparation, vie publique-vie privée, parce qu'on a la laïcité à la française, on pouvait s'en croire protéger. Eh bien, finalement, la crise a accéléré, je ne sais pas, mais en tout cas précipité et donc également cristallisé quelque chose de latent, sans doute, mais qui est frappant. Accélérateur de tendance, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric Oudéa. On va terminer ce tour de table avec vous, peut-être, Julia Cédéve-Jean, donc, je le disais, la plus jeune chef étoilée de France. Maintenant, vous avez 21 ans, maintenant vous êtes un tout petit peu plus âgée, c'était il y a longtemps, vous en avez 27, je crois, vous êtes très très vieille. 25, pardon, vous voyez, déjà, c'est j'attends vos trois étoiles pour le 27 ans. Vous avez deux restaurants, 12 salariés, la Baïta, rue de Pontoise, que je connais. Comment vous avez fait ? Vous êtes encore ouverte ? Est-ce que vous existez encore ? Ça a été dur pour notre secteur, parce que pour nous, c'est une perte de chiffre d'affaires de 100%. Tout s'arrête du jour au lendemain. Ça peut vous consoler, Nathalie Stubler. On ne parle pas de 20%, 40%, c'est tout de suite 100%. Et en plus de ça, on a des fournisseurs à payer, parce que nous, on règle à 30 jours, fin de mois. En plus de ça, on a nos salariés. C'est très dur et ça a été un choc à 20 heures d'entendre à minuit, il faut tout fermer. Pour nous, ça a été très dur parce qu'en plus de ça, il y a de la perte de produits. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Aujourd'hui, on est prêts, même si ça reconfine, mais on est prêts parce qu'on sait comment ça se passe. À ce moment-là, on ne savait rien et on s'est dit juste ce soir, il faut qu'on ferme à minuit et qu'est-ce qui va se passer à partir de demain ? Ça, ça a été compliqué. Et là, aujourd'hui, vous avez trouvé une solution, c'est-à-dire que vous avez créé un sort de nouveau métier, vous avez livré à domicile. Vous nous disiez, j'ai continué à ouvrir malgré tout. On va dire qu'on a eu deux semaines de peur. Au bout d'un moment, on s'est dit, il faut qu'on s'adapte. On va trouver une solution, il faut qu'on se remette au fourneau. On a fait des petites réunions au restaurant avec mes associés. J'ai l'impression d'avoir deux associés avec moi. On s'est dit, il faut qu'on y aille, même si c'est des petits plans emportés, même s'il faut qu'on s'adapte parce qu'il faut qu'on fasse rentrer un peu d'argent, il faut qu'on s'en sorte. Et là, c'est l'instinct de survie. Parce que sinon, du jour au lendemain, on peut tout perdre. Et aujourd'hui, le but, c'est de continuer à se développer. Donc doucement, on se relève, on fait des choses différemment, on s'accroche à notre passion, on cherche des beaux produits, on fait plaisir à nos clients. Et ce qui a été fort aussi, c'est de voir à ce moment-là, pendant le confinement, les habitants du quartier qui venaient nous voir. Ah, ça fait du bien de vous voir ouverts après trois semaines de fermeture. Ils venaient nous donner la force, ils venaient chercher leurs petits plans emportés. Et on s'est dit, c'est pas fini. On n'a pas le droit de lâcher. Et maintenant, on a décidé de se battre. Mais c'est dur. C'est d'autant plus impressionnant qu'on sent l'émotion quand vous dites, on va se battre, et c'est dur. Là, vous avez quoi comme projet ? Comment vous voyez les semaines à venir ? On ne peut pas voir les semaines à venir. On voit du jour au lendemain, on voit... Comme vous le disiez, c'est très court. On voit pour le lendemain, on fait nos courses le jour pour le lendemain parce qu'on ne peut pas prévoir. Demain, on peut nous dire, ça y est, on referme, peut-être que dehors. Donc, on ne peut pas prévoir. Mais aujourd'hui, on est prêts. On est prêts parce que si demain, on nous dit stop, on sait qu'on va rebondir, on va... Voilà. Alors, profitez-en pour faire un petit peu de pub. Moi, je disais, là-bas, il y a 5 rues de Pontoise. Et l'autre restaurant... Et notre bar à manger caribéen, rue de Poissy. Donc, voilà, vous avez compris, il faut tous aller là-bas pour soutenir Julia. Merci. Juste avant de vous demander vos engagements, ça sera la conclusion de cette première partie. Je vais peut-être reprendre mon petit tour de table. Alexandre Bompard, la conjoncture, vous la voyez comment, là ? Elle est très difficile à décrypter. On voit bien qu'il y a eu une reprise très rapide. La consommation, ça repart un peu ? La consommation est assez solide. Elle est très solide dans le domaine de la consommation alimentaire, notamment parce qu'il y a beaucoup moins de consommation hors foyer, bien sûr. Et on voit bien qu'on est quand même sur le dernier trimestre avec un mot majeur que vous avez utilisé tout à l'heure, qui est le bon mot, avec un grand I, le mot incertitude. Nastali Stubler, vous l'avez dit, vous faites des scénarios dans tous les sens. Là, vous êtes plutôt dans un scénario où c'est reparti, mais pas mal d'inquiétudes. Mais dans un an, on se retrouve ici, vous nous dites quoi ? Dans un an, on a un projet de développement. C'est-à-dire ? Avec de la croissance, avec des avions supplémentaires. Pour récupérer des vols domestiques, c'est ça ? On va récupérer quelques vols domestiques et puis du développement aussi international au départ de Paris. Donc on va se mettre dans un processus de développement. Donc effectivement, en attendant, l'engagement, c'est de rester positif, surtout, et de trouver les voies et moyens de faire le dos rond, ce que disait aussi la chef. Mais on va rester positif pour préparer ce projet de développement. Frédéric Gouda, dans votre secteur, est-ce qu'on peut rebattre les cartes ? Forcément ? Non ? Non, je crois que la priorité, c'est de continuer à accompagner les clients. Ensuite, sur la conjoncture, je pense qu'il faut qu'on arrive à communiquer juste en matière de contagion. Parce qu'évidemment qu'on ne peut pas se payer un deuxième reconfinement. Je pense qu'on est tous d'accord. Il faut qu'on arrive à continuer à faire fonctionner les économies. Et donc, éviter de faire trop peur, si en tout cas... Et là, il faut qu'on communique bien et juste pour éviter un problème, une catastrophe économique. Vous auriez dû venir mercredi. Il y avait le Premier ministre ici. Vous auriez pu faire passer le message, peut-être. Simone Harari, est-ce qu'on voit la domination d'Apple, de Google, des Zoom ? Est-ce qu'on verra la domination des Netflix et autres ? Non, mais il faut au contraire faire plein de scénarios, mais alors au sens plus imaginatif, avec des beaux personnages résilients, pour que les gens puissent, puisqu'ils sont de plus en plus chez eux devant leur écran, avoir un imaginaire français-européen et pas seulement des séries américaines. Puisque vous avez le micro, il nous reste trois minutes, je vais demander à chacun d'aller à un engagement, parce qu'après, Geoffroy Roux-de-Bézieux va un peu dire les engagements du MEDEF pour cette année qui arrive, un peu difficile. Votre engagement, c'est quoi, Simone Harari ? Pas de licenciement, bien sûr, et beaucoup d'auteurs engagés pour écrire des scénarios. Une dizaine de scénarios up front, en risque, sur une fiction du réel. Nathalie Stubler. Je porterai le développement de la low-cost transport aérien à la française, puisque tous nos salariés sont basés en France. Donc ça peut exister. Frédéric Odea, un engagement, je ne sais pas, deux engagements. Je ne sais pas, je fais deux. En tout cas, je pense qu'on a globalement gagné une première mi-temps avec les PGE. Je le rappelle, un 122 milliards de demandes pour le groupe Société Générale seul, c'est près de 20 milliards. Moi, je m'engage à ce que la Société Générale, je ne serai plus président de la Fédération bancaire dans quelques jours, mais en tout cas, soit aussi présente dans la deuxième mi-temps, et qui va être une mi-temps de consolidation, et il s'agira de trouver des solutions structurelles et dans l'accompagnement de nos entreprises. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur l'accompagnement structurel, comme vous dites publiquement ? Ça sera quoi ? Sous quelle forme ? De quelle manière ? Ça peut intéresser des chers entreprises ? Attendez la semaine prochaine, non ? Je ne vais pas... Là, vous avez un public de chers entreprises. Non, mais je pense qu'il y aura des annonces qui ont déjà été en partie faites. On le sait, il y aura un ensemble de dispositifs, dont notamment les instruments de quasi-capital, qui permettront à certaines entreprises de consolider leur bilan, au-delà de, bien sûr, le rééchelonnement attendu des PGE, qui seront remboursés sur une durée qui sera à la main des entreprises. Juste le taux de défaillance, vous pensez, sur les prêts garantis par l'État, les PGE, sera de combien, vous pensez ? C'est très difficile de prévoir, et je pense que, encore une fois, la conjoncture touche de manière très inégale certains secteurs. Il ne faut pas... Je pense que tout dépend de la conjoncture, je le répète. Si l'activité continue de manière raisonnable, ce taux ne sera pas excessif. Alexandre Bompard. Je voulais dire, Julia, non, on va terminer par Julia, c'est déjà... Donc, Alexandre Bompard, vous, un engagement, deux engagements ? Allez, je dirais deux. Le premier, c'est de tenter de conserver ce qui a bien marché pendant toute cette crise, c'est l'esprit de dialogue, de concertation entre tous les acteurs, et notamment les acteurs locaux, les circuits courts, les productions locales, tout ce qui permet de rapprocher des mondes aussi différents que sont la grande distribution et les agriculteurs sur le terrain. Celui-là, il est très important. Le deuxième, c'est un engagement d'inclusion. Nous, on est premier employeur français. On voit bien qu'il y a une catégorie de la population qui est extraordinairement à risque au terme de tout ça, ce sont les jeunes, qui, au moment où ils arrivent sur le marché du travail, sont face à cette crise invraisemblable. Avec Frédéric, on s'occupe d'une association qui s'appelle Sport dans la ville. Ils ont des programmes de formation chaque année. 1 000 jeunes qui arrivent au terme de 18 mois de formation. D'habitude, sur 1 000 jeunes, il y en a 900, 950 qui trouvent un stage, une alternance, un CDI, un CDD. En ce moment, ils sont à 150. Ils sont à 950 d'habitude. Moi, ma responsabilité, c'est de tout faire, et on a beaucoup d'outils, et le gouvernement en a remis, et nous aide à le faire, c'est de tout faire pour qu'on joue notre rôle, pour aider les jeunes à ne pas arriver face à une barrière, face à un obstacle, face à un mur, parce que ça nous coûtera très cher, et on doit leur redonner cet espoir-là. En tout cas, en tant que 1er employeur privé, c'est l'engagement fort d'inclusion que je prends. Ça me paraît un engagement essentiel pour l'avenir de la France, en tous les cas. Julia, c'est des viants, la plus jeune, un engagement. Je vais faire court, parce que je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais juste vous donner le meilleur de ma cuisine pour les moments à venir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà, on marque une pause, on se retrouve tout de suite avec de nouveaux invités, Bertrand Camus de Suez, justement Hervé Navellou de L'Oréal France, Christophe Franchet de SNCF Voyageurs, et Sabine Conseiller de Aigle, et puis François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, qui nous donnera dans un instant un peu ses indications de prévision 2020-2021. Surtout, restez avec nous sur BFM Business. Journée spéciale, la REF sur BFM Business Bienvenue au village Bon Réflex. Allez à table ! Ici, les bons réflexes passent avant tout. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe, pas vrai Marc ? Et parfois, le bon réflexe, c'est tout simplement de penser aux autres. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide ? 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Vos vies ne rentrent plus dans des cases, mais nous sommes toujours là pour les protéger. CNP Assurance. Assurons un monde plus ouvert. Pour les 210 ans Peugeot, profitez d'une offre de reprise historique de votre véhicule jusqu'à 6 000 euros en plus de sa valeur. Rendez-vous en Normandie pour lancer vos projets, pour donner le cap à vos équipes, pour créer de nouvelles synergies, pour innover. La Normandie, votre destination au vert pour vos séminaires et congrès. BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique. Restez informé des sujets qui vous concernent en consultant les dossiers de la rédaction. Emploi, vide bureau, entreprise, bourse, tech, argent, immobilier. Sur bfmbusiness.com, regardez toutes vos émissions en live ou en replay. Abonnez-vous au podcast et réécoutez le meilleur de BFM Business quand vous le souhaitez. BFM Business, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à BFM Business sur Twitter pour commenter l'actualité économique en temps réel. Suivez la rédaction sur Facebook pour découvrir des vidéos exclusives et sur LinkedIn au plus près des besoins des professionnels. BFM Business, toute l'information économique et financière sur Internet. Pour sa 22e édition, Art Paris, le rendez-vous de l'art moderne et contemporain, porte un regard sur la jeune création française à travers une sélection de 22 artistes. Art Paris vous invite à découvrir un parcours à la fois historique et actuel de la péninsule et bérique de l'après-guerre à nos jours avec 150 galeries de 20 pays, une vingtaine d'expositions monographiques ou encore la création émergente de son secteur promesse. Art Paris, du 10 au 13 septembre au Grand Palais avec BFM Business. Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne avec les chaînes locales de BFM. Ravi de commencer cette journée avec vous. Infos, trafic, météo, sport, culture. Et on parle musique ce soir. BFM en région. Déjà à Paris et en Ile-de-France, Lyon et sa métropole, Lille, son agglomération et le littoral. C'est BFM en littoral. Les locales de BFM au plus près de vous. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans. Avez-vous pensé aux appels d'offres publiques pour développer votre entreprise ? La solution de Veil Clicoon vous accompagne quelle que soit sa taille et son secteur d'activité. Ne passez pas à côté des appels d'offres publiques. Soyez alerté au quotidien de ceux qui correspondent à votre entreprise et offrez-lui de nouvelles opportunités de développement. Clicoon, spécialiste des appels d'offres dématérialisés. BFM Business, émission spéciale, la REF, renaissance des entreprises de France. Présenté par Edwige Chevrillon. Nous sommes toujours ici en direct pour savoir ce qu'ils ou elles ont retenu de cette crise avec un nouveau panel. Autour de moi, je vais commencer par ma droite, Hervé Navalou, qui est le président de l'Oréal France. En plus, vous avez été un peu interpellé, on peut dire ça comme ça, par Simone Harari, en disant qu'il y avait une dictature culturelle et que vous aviez succombé à cette dictature. Je sens que ça vous a un peu énervé. C'est très bien, vous allez répondre. Bertrand Camus, directeur général du groupe Suez, qu'on connaît bien sur BFM Business. Je crois que vous étiez ce matin l'invité de la matinale. Bonsoir, merci d'être là. Je commence à l'extrême gauche, donc je vais essayer de ne pas me tromper. Christophe Franchet, lui, qui est le président de la SNCF Voyageurs. Donc lui, il est plutôt content, c'est un peu différent, Nathalie Subler, Transavia. C'est que lui, on a tous pris le train, et pour cause, pour aller en France, pour rester en France. À vos côtés, Sandrine Conseillers, la nouvelle patronne, nouvelle directrice générale du groupe Aigle. Bonsoir aussi, merci d'être avec nous. Avant, vous étiez groupe Lacoste, donc vous, c'est l'habillement, vous présentez l'habillement. Donc encore une fois, des secteurs très différents. Donc le choix fait par le MEDEF a été très intéressant, parce qu'on voit des secteurs différents. Et puis, à ma gauche, le seul qui ne soit pas un chef d'entreprise, enfin, quelque part, il l'est, puisqu'il dirige la Banque de France, mais il est surtout gouverneur de la Banque de France. Bonsoir, François Villeroy de Gallo. Bonsoir, Edwige. Merci d'être là. Avec vous, on va peut-être d'abord voir la conjoncture, puisque vous allez peut-être nous donner un peu vos premières indications, justement, de prévision de croissance sur 2020-2021. Puis aussi, ce qu'on a réussi, ou ce qu'on a un peu malgré nous, amassé, ce qu'on appelle un peu la cagnotte du Covid, ou l'épargne de précaution qui s'élève à des dizaines de milliards. Peut-être avez-vous un chiffre plus précis ? Merci. Vous dire très rapidement, peut-être, comment la Banque de France essaye d'aider les entrepreneurs dans cette crise. Parce que c'est vous qui êtes en première ligne de la bataille, et notre rôle, c'est d'aider au maximum. Et je voudrais dire deux choses. La première, je ne ferai pas mon métier si je ne disais pas un mot, des taux d'intérêt. Nous maintenons et nous maintiendrons des taux d'intérêt bas et des liquidités abondantes qui facilitent l'accès au crédit. Et je vais le dire très rapidement, dans ces temps économiques compliqués, au fond, l'orientation de la politique monétaire est plus simple. Tant que l'inflation reste faible, 0,4% en zone euro au mois de juillet, trop faible, notre boussole est extrêmement claire, accommoder et soutenir la reprise. Alors j'ajoute, si vous voulez bien, Edwige Chevrier, un petit élément d'actualité. Les vertus du virtuel font qu'aujourd'hui, je suis à la fois sur la pelouse de Longchamp et dans les montagnes rocheuses à Jackson Hall où il y a le séminaire des banquiers centraux. Oui, essentiel, extrêmement important. Mon collègue américain, Jay Powell, a fait cet après-midi un discours important qui n'était pas sur le court terme, justement, mais qui était sur la stratégie de long terme de la Fed. Je voudrais simplement dire deux convictions en écho à ce qu'il a dit. La première, c'est que c'est une bonne chose d'avoir une revue stratégique de la politique monétaire. Et je vous confirme que nous, à la BCE, nous l'avons lancée autour de Christine Lagarde en janvier. Nous allons la mener en écoutant beaucoup, et notamment en écoutant beaucoup les entreprises, et nous la conclurons d'ici le deuxième semestre 2021. Concrètement, ça veut dire quoi pour ceux qui ne sont pas au fait, forcément, de ce que ça veut dire, l'importance du revenu stratégique ? C'est réaffirmer ou faire évoluer les objectifs et puis parler de nos instruments. Mais à propos des objectifs, c'est la deuxième conviction que je voudrais mettre en avant, et je crois que Jay Powell l'a bien marqué dans le contexte américain, c'est que c'est essentiel d'avoir une cible d'inflation de moyen terme. Alors, je ne sais pas quelle forme précise ça prendra pour nous, BCE, je ne préjuge pas du résultat, mais vous pouvez être assuré qu'un objectif d'inflation crédible et symétrique restera au cœur de notre action. Voilà, ça c'est un repère que nous donnons dans ces temps d'incertitude. Alors, la deuxième façon dont nous aidons, et j'en viens directement à la conjoncture, c'est d'essayer d'être vigi, avec beaucoup d'humilité, dans cette météo très chahutée sur la croissance moyenne et sur les différents secteurs. Et ça aussi, nous pouvons le faire grâce à vous, grâce aux milliers d'entrepreneurs qui, chaque mois, répondent à notre enquête de conjoncture, et je crois que ça s'est avéré être un baromètre très précieux. Alors, que nous dit le baromètre ? D'abord, il y a tout un débat alphabétique, vous savez, reprise en V, en W. Nous, nous tenons à une image plus poétique, qui est la reprise en aile d'oiseau. C'est-à-dire que ça a plongé fort, ça a redémarré vite, mais la dernière partie du chemin, qui prend deux ans à peu près, est plus aplatie. Et pourquoi c'est plus aplatie ? Il y a deux facteurs clés. Le premier, c'est qu'il y a des différences importantes entre secteurs. La plupart des secteurs, heureusement, sont revenus proches de leur niveau normal d'activité. Mais quand je regarde les secteurs qui sont en dessous de 75%, il n'y a pas de surprise. C'est l'hébergement-restauration, c'est les transports, de l'automobile à l'aéronautique, où ça a peut-être été moins noté, un secteur comme la publicité, qui est très sensible aux anticipations, qui est à 74%. En sens inverse, je dis un mot d'un secteur qui est presque revenu à la normale, c'est le bâtiment. On est à 96% de la normale. Edwige Chevrillon, je le souligne, heureusement qu'on est revenu à la normale, parce que ça n'a peut-être pas été noté, mais le bâtiment explique la moitié de notre écart de croissance avec l'Allemagne au deuxième trimestre. Je ne sais pas si vous vous rappelez les chiffres. Au T2, l'Allemagne fait moins 10%, la France moins 14, quatre points. Là-dessus, il y en a deux qui tiennent au bâtiment. Heureusement que le bâtiment est revenu. Il y a un deuxième facteur d'aplatissement, et vous avez parlé de l'épargne, c'est le déficit de confiance des ménages qui se traduit par un excès d'épargne. Voilà ce qu'on a appelé l'épargne Covid. C'était un peu une épargne forcée pendant la période de confinement, mais aujourd'hui, c'est plus lié à des phénomènes de confiance. Et là, je vous cite le tout premier chiffre que nous avons à fin juillet. À fin juillet, cette épargne Covid des ménages, elle dépasse 80 milliards d'euros, 3,5 points du PIB. On était à 50 milliards à fin mars, et nous prévoyons au moins 100 milliards à la fin de l'année, mais vous voyez qu'à 80 milliards à fin juillet, c'est extrêmement significatif. Et là, beaucoup de choses ont joué là-dessus. J'entends beaucoup de débats sur la relance par l'offre ou par la demande, très légitimes, mais il nous faut avant tout une relance par la confiance. C'est ça, la clé. Et on l'obtient comment ? Alors, je crois que c'est très important vis-à-vis des ménages. D'abord, les dispositifs qui ont été mis en place sur le chômage partiel, sur la protection sociale, etc., évidemment, jouent, mais de donner des garanties de stabilité fiscale, de donner des perspectives sur la soutenabilité de la dette publique. Je ne rentre pas dans les détails. Qu'est-ce que tout ça donne, pour terminer, sur la prévision de croissance pour 2020, 2021, 2022 ? En croissance moyenne. J'ai insisté sur la différence entre les secteurs. Alors, rendez-vous le 14 septembre, parce que c'est là que nous publierons nos prochaines prévisions, mais je vais quand même donner une petite indication. Oui, allez-y quand même. Parce que sinon, vous ne serez pas contents. Mais en juin, nous avons publié des chiffres à moins 10 % sur 2020, croissance moyenne, et plus 7 % en 2021, plus 4 % sur 2022. En gros, je le souligne au-delà de tout le bruit, de toute l'incertitude, la reprise se passe à peu près selon nos prévisions. Et donc, vu d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de penser que les chiffres vont changer significativement. S'il y a changement, c'est sans doute que 2020 soit un peu meilleur que prévu et que du coup, mécaniquement, le rebond sur 2021-2022 soit un peu moins fort que prévu dans les chiffres que j'ai cités. Mais on précisera ça le 14 septembre. Et juste sur 2020, votre prévision de croissance, de récession est de combien ? Sur 2020 ? 2020, on avait dit moins de 10 % au mois de juin. Et comme je disais, ça pourra être peut-être, si ça bouge, ça sera pour être un peu mieux. C'était pour vous le faire repréciser, c'est important, parce que le gouvernement, et Bruno Le Maire l'a encore redit, il est plutôt sur moins 11 %. Donc vous, vous êtes plus optimiste que le gouvernement. Nous sommes d'accord. Oui, on ne se situe pas par rapport au gouvernement. Ça, c'est l'indépendance de la Banque centrale, mais c'était des chiffres au mois de juin. Et encore une fois, quand vous regardez les prévisions qu'a faites la Banque de France, mais grâce à la contribution des entrepreneurs dans la requête de conjoncture, ça s'est avéré plutôt juste jusqu'à présent. Voilà, c'est donc grâce à la renaissance des entreprises de France qu'il y a plus de croissance. Voilà. Christophe, merci beaucoup, François Villard-Galot. Évidemment, plein d'autres questions, on y reviendra, mais je vais poursuivre le tour de table avec Christophe Franchet, qui est le président de SNCF Voyageurs. Merci, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous, vous avez retrouvé un peu le sourire, non, en fait ? Parce que la SNCF, c'est difficile, mais là, on a tous pris le train. En plus, de relance où le ferroviaire sera un peu au cœur d'un des volets. Donc, j'imagine que vous avez plutôt un sourire. Oui, on a... Après des moments difficiles, bien sûr. D'abord, moi, ce que je voudrais dire, et commencer par là, c'est que la SNCF est une entreprise publique et elle a montré pendant toute cette crise qu'elle avait été d'utilité publique et pour nous, ça a été très important de le montrer. Et sur ce sujet-là, on a vécu cette crise de façon très particulière parce que nous, notre métier, c'est la mobilité et d'un seul coup, la crise, elle nous a rendu tous immobiles et nous avons dû passer tout simplement de 5 millions de voyageurs en mars. On est passé à 5 millions de voyageurs, 15 000 trains, on est passé à 3 500 trains et à peine 4% des voyageurs qui étaient présents pendant toute cette crise. Et là-dessus, ça a été ce qui nous a marqués de la façon la plus importante. Le deuxième point, ça a été que notre entreprise, elle s'est complètement mobilisée pour être véritablement d'utilité publique et d'utilité publique aux côtés des secteurs de santé. Je prends l'exemple des TGV médicalisés. Vous les avez vus, ces TGV médicalisés. On a vu la région Grand-Est, on a vu la région Hauts-de-France en difficulté sur la santé. En quelques jours, on a monté ces TGV sanitaires pour que, avec 200 cheminots, aux côtés du SAMU, nous puissions être au rendez-vous de notre métier. Ça n'a pas toujours été simple, quand même. Ça n'a pas toujours été simple, Christophe Franchel. Ça n'a pas toujours été simple. Vous avez raison de le dire. Mais ce que moi, je souhaite dire sur ce point-là, c'est qu'on a réussi à être toujours présents pour les professionnels de santé, pour toute cette deuxième ligne. Rappelez-vous, cette deuxième ligne, elle a eu besoin de se déplacer. Et moi, je peux vous dire qu'il y a toujours eu des trains au moment où les Français en ont eu besoin. Et puis, abordons le sujet du déconfinement. Pas à pas, nous remontons toute notre offre. Nous adoptons toute notre offre. Aujourd'hui, tous les jours, nous avons adapté nos 3500 trains pour répondre aux professionnels de santé, pour répondre à toutes les régions et puis pour répondre à toutes les entreprises. Aujourd'hui, on est devant les entreprises. Aujourd'hui, elles ont besoin de la mobilité. Aujourd'hui, il n'y a pas de reprise économique, il n'y a pas d'activité économique sans mobilité. Et donc, là-dessus, moi, je pense que c'est un point important. Christophe, quel a été le moment, le plus difficile pour vous ? Puisqu'il y a un côté très humain, comme disait tout à l'heure Alexandre Bompard, on n'a jamais connu vraiment des crises aussi fortes. Donc, c'est sûr que ça nous a transformés. Vous, en tant que patron SNCF Voyageurs, je ne sais pas, quelle est la décision la plus difficile que vous avez eu à prendre ? La décision la plus difficile que j'ai eu à prendre, c'est de ne mettre plus que 40 TGV tous les jours pour que les Français puissent se déplacer. ça a été de diminuer à plus de 3 000 trains au lieu des 15 000 que je fais tous les jours et donc de mettre au chômage partiel la bonne part de nos collaborateurs mais surtout d'être au rendez-vous des Français qui, eux, aient besoin de ce déplacement. Donc, la décision la plus difficile, c'est quand vous êtes une entreprise de mobilité, c'est d'arrêter la mobilité et d'être le vecteur de celui qui essaye de garder uniquement l'essentiel. Tiens, François de Ville-Droit-de-Galot, je ne vous ai pas demandé quel était le moment le plus difficile pour vous sur cette période ? Je ne sais pas quel est le soir, la journée, le moment, le téléphone, le plus difficile ? Le moment, c'est en tout cas une semaine. C'est la semaine du 16-17 mars, je pense qu'aucun d'entre nous ne l'a oublié, où on a dû, en gros, en trois jours, faire basculer, y compris à la Banque de France, les deux tiers des salariés en télétravail, y compris les opérateurs de marché qui étaient là pour empêcher une crise financière et qui manient des milliards. Et on a dû, le 18 mars au soir, tenir probablement le Conseil des gouverneurs le plus important de l'histoire de la BCE et improviser le matin. On était tous au téléphone chez nous. Je crois qu'aucun d'entre nous n'oubliera ces heures-là. En même temps, vous l'avez vécu chacun comme moi, c'est aussi d'un moment où on a le sentiment d'être très utile. Sandrine Conseiller, vous êtes dans le secteur de l'habillement. L'habillement a été très touché. Il va être encore impacté. Il l'était déjà parce qu'il y a tous les changements de consommation. Vous êtes donc la directrice générale d'Aigle, qui appartient au frère Maos. Vous étiez avant chez Lacoste. Vous venez d'arriver, donc vous avez dû un peu dans l'urgence écoper le bateau. Je suis arrivée il y a un an, oui, à peu près. Je dirais que c'est un bon baptême du feu. Vous l'avez dit, l'habillement, c'est un secteur qui est touché. Alors ça dépend, en fait, sur quel business model on est. Finalement, sur Aigle, on est sur un business model qui est un business model de valeur. On vend plutôt peu de produits avec une assez forte valeur ajoutée. Et finalement, aujourd'hui, c'est ce que demandent nos clients. On le voit, nous, on a une vision qui est qu'on peut développer un business dans la mode tout en ayant un impact positif sur le monde autour de nous. Avant la crise, ça paraissait sans doute une doute utopie. Et aujourd'hui, on voit qu'en fait, c'est ce que demandent les clients. Donc finalement, ce secteur, il va être impacté très différemment selon le business model. De quel côté de la frontière on se situe ? D'abord, vous en êtes où en termes de conjoncture de chiffre d'affaires ? Est-ce que toutes vos boutiques sont réouvertes ? Ce qui est intéressant, c'est que Aigle, en fait, on ne le sait pas parce que c'est une marque patrimoniale pour l'ensemble d'entre nous. Moi, la première, la moitié de notre chiffre d'affaires est faite en Asie. Donc la crise, on l'a vu arriver très tôt. Dès le nouvel an chinois, donc dès le début du mois de février, on était dans cette crise. Et donc, on a pu redéfinir notre plan de marche pour pouvoir le tenir et être sur ce développement. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est sur notre plan de marche. On prévoit de la croissance sur la deuxième partie de l'année. La crise, ça a aussi été une responsabilité très forte. On est une entreprise de taille moyenne. On a notre propre usine. On produit nos bottes. J'imagine que beaucoup d'entre vous en ont chez eux. Surtout cet été. Beaucoup ont été marchés. On les vend très bien en ce moment. Donc ça, c'est un poids dans un P&L aussi. Et donc, il faut que Aigle aille bien dans le monde pour qu'on puisse investir dans l'usine. Et aujourd'hui, on est en train d'obocher dans notre usine. On produit beaucoup. Donc je dirais qu'on sort de la crise avec, pour moi, un sentiment de confiance, de prudence, mais aussi de confiance. Merci beaucoup. Je reviendrai vers vous. J'ai encore beaucoup d'autres questions. Mais peut-être passer de l'habillement à la cosmétique avec vous, Hervé Nevelu. Donc vous êtes le patron, le président de L'Oréal pour la France. Le reste, c'est très intéressant. C'est que, évidemment, plus personne ne sortait à aller s'acheter, je ne sais pas, du parfum ou un produit cosmétique. Et du coup, ça a eu un impact. Ça a été, là encore, un accélérateur de transformation incroyable, cette crise pour L'Oréal. Non ? Je me trompe ? Oui. Alors, en fait, nous, on est sur la beauté, comme vous le savez, avec des offres très différenciées entre les marques de grande diffusion dans les hypermarchés, les marques professionnelles dans les scènes de coiffure, les marques de santé en pharmacie, les marques aussi plus exclusives en parfumerie. Donc la situation était assez différente d'un secteur à l'autre pour nous. avec des impacts et donc des situations différentes. Mais au global, sur cette gestion de crise, moi, ce qui m'a marqué, c'est d'abord que ça a été très apprenant avec, pour nos équipes, l'obligation d'efficacité, de réactivité, d'agilité, d'aller à l'essentiel. Ça a été un excellent test de résistance pour nous tous sur nos business models, nos organisations, notre mode de management et ce que ça fonctionne aussi dans une période charcutée comme celle-là. Et moi, ce qui m'a marqué en particulier, je le dis parce que je le ressens très profondément, ça a été l'extraordinaire engagement de nos équipes, l'extraordinaire mobilisation dont elles ont fait preuve. Et encore une fois, on parle beaucoup de choses, on parle souvent des marques, des business models, mais la première force d'une entreprise, me semble-t-il, c'est quand même sa richesse humaine. Et franchement, moi, j'ai été extrêmement bluffé par cette mobilisation interne chez L'Oréal. et dernier point, je trouve que ça a été très apprenant parce qu'effectivement, ça nous a permis d'accélérer, d'accélérer des transformations qui, comme le disait Alexandre Bonpart tout à l'heure sur le carrefour, chez nous aussi, étaient en cours, notamment la transformation digitale. Cette crise nous a forcé à aller encore beaucoup plus loin dans notre contact aux consommateurs. Elle nous a permis d'accélérer de façon spectaculaire en e-commerce. On a fait des croissances qu'on n'imaginait pas sur les 3, 4, 5 derniers mois qui sont de toute façon en plus des transformations qui vont être pérennes. Donc, on a effectivement gagné plusieurs années, je pense. Et puis, plus globalement, ça nous a obligés aussi à changer nos habitudes, à remettre en cause des vieux comportements qui ne servent pas à grand-chose, à se concentrer, encore une fois, sur les vrais sujets et à éviter toute forme de dispersion. Justement, le digital, maintenant, on sent que chez L'Oréal, en tous les cas, c'est ce que vous nous dites, c'est devenu un peu pas une nouvelle diversification, c'est presque devenu votre cœur de business. J'exagère, j'anticipe sans doute. Non, mais je sais bien. Mais c'est une tendance que vous allez poursuivre, creuser. Oui, je crois qu'on est. On rentre, alors, la situation sur l'e-commerce et le digital est très différente pour le groupe selon les pays. Vous avez des pays comme la Chine où ce circuit est extrêmement développé. Ça représente déjà quasiment 60% des ventes. En France, on n'en est pas là, mais on est passé de 5 à 10, on va aller vers 15, puis bientôt 20. Je pense qu'on rentre dans un monde online plus offline. Un mélange, une hybridation qui va être assez passionnante. Et le consommateur va effectivement mélanger de plus en plus ses achats en magasin physique avec ses achats en site e-commerce. Je vais rebondir et je vous poserai la question du reste. Bertrand Camé dans un instant. Dans son introduction, Geoffroy Roude-Bézieux, le président du MEDEF, il disait qu'on est passé un peu de la mondialisation un peu béate à une démondialisation peut-être qui s'annonce un peu malheureuse. Alors, c'était avec des bémols que je ne vais pas forcément reprendre là, mais est-ce qu'il y a des groupes aussi mondialisés que l'Oréal ? Est-ce que vous n'allez pas un peu changer puisqu'on voit bien qu'il y a une volonté un peu de relocaliser ? Écoutez, d'abord, on est déjà, nous, très locales, en fait. On a une stratégie globale, mais nous sommes très présents localement dans l'ensemble des grands pays avec des usines qui sont implantées localement, qu'elles soient en Chine, aux Etats-Unis, en France, plus de 11 usines en France, par exemple. Donc, ce que je crois surtout, c'est que cette crise va, dans notre secteur en tout cas, elle va très certainement nous aider à accélérer sur la transformation digitale qu'on a lancée déjà depuis 10 ans, très certainement nous aider aussi et nous amener à remettre le développement durable beaucoup plus au cœur de notre modèle. On a annoncé le plan L'Oréal pour le futur le 25 juin, Jean Palagon l'a présenté le 25 juin dernier. Ça devient notre prochaine grande transformation. Et puis, dernier point, ça va certainement en termes aussi d'organisation de management nous aider à nous moderniser, nous aider à animer nos équipes de façon plus agile, plus autonome, plus collaborative. Tiens, juste une réponse peut-être, vous avez le droit à un droit de réponse. Hervé, le vélo tout à l'heure à ce que disait Simone Harari qui disait, c'est vrai qu'il y a un peu une dictature culturelle et L'Oréal qui dit qu'on ne peut plus utiliser le mot blanchir les dents parce que voilà, c'est plus politiquement correct. Allez, répondez-lui. Alors oui, je vous réponds très simplement et très brièvement. Je vous dissiper un immense malentendu. En fait, on a en Inde, en Thaïlande, dans les pays d'Asie du Sud-Est, on exploite depuis longtemps des crèmes hydratantes qui s'appelaient des crèmes whitening qui étaient censées éclaircir le teint. Et la décision a été prise dans ces pays localement, à la demande des consommateurs locaux, d'ailleurs, de changer ce descriptif parce qu'effectivement, ces crèmes ne blanchissent pas, elles éclaircissent. Donc c'est une décision marketing. Il n'a jamais été question de radier le mot blanc de toutes nos gammes dans le monde entier. Ça n'a aucun sens. C'est très absurde. Ça a été mal compris. Ça a été visuellement mal compris et on l'a sans doute mal expliqué, d'ailleurs. Voilà, comme ça, vous avez pu vous expliquer. Dernier témoignage avant de refaire un tour de table sur d'autres questions sur les engagements. Bertrand Camus, vous êtes directeur général du groupe Suez. Je vous ai demandé de parler en dernier, en fait, parce que c'est vrai que vous, vous êtes un peu au cœur de cette transformation, transformation écologique. Comment est-ce que vous, vous avez traversé cette période, cette crise ? Est-ce que ça a été plutôt une chance, un peu comme vos voisins, comme chez L'Oréal ? Quand on regarde ce qui s'est passé, bon, pareil, comme quasiment tous ceux qui sont passés ce soir, c'est déjà l'extraordinaire mobilisation, réponse des équipes, ce sont des métiers essentiels, service d'eau, service du déchet. On n'a pas eu un droit de retrait, quel que soit le pays dans lequel nous avons des équipes. Pas un droit de retrait ? Pas un seul. Tout le monde a été sur le pont avec les moyens du bord au début parce qu'il n'y avait pas les masques, il n'y avait pas ce qu'il fallait et puis c'est venu. On s'est adapté, on a trouvé ensemble avec les équipes la façon d'opérer dans ces conditions et donc un grand merci et un grand bravo à eux. Et puis, effectivement, le deuxième point important, c'est de se rendre compte qu'il y a quand même un niveau de compréhension de nos enjeux, des enjeux environnementaux qui sont très limités et aussi une question d'un manque de sentiment d'urgence. Quand on est dans un pays émergent, vous n'avez pas ces services, c'est du concret. J'étais avec le président du Sénégal où nous avons repris la gestion du service des eaux des villes du Sénégal. Là, il y a une population en croissance, du développement, il y a des infrastructures à réaliser. Donc voilà, il faut que ça aille vite, il faut que ça se fasse. Vous avez l'impression que le sentiment d'urgence, il est là, provoqué ? Il y a encore du travail parce que nous, après avoir réussi à contenir et à assurer nos services essentiels, nous sommes partis en campagne en tant qu'entreprise puis après, en mobilisant la profession sur nos sujets, c'est diagnostiqué, c'est connu. On sous-investit dans les sujets eau, air, sol, pollution. Mais voilà, aujourd'hui, si vous avez des poissons dans la Seine, c'est parce qu'on a construit des stations d'épuration. Et si on ne le fait pas demain avec le changement climatique, vous n'aurez plus de poissons. Donc les niveaux de compréhension, des échanges avec la Commission européenne, le Green Deal, c'était essentiellement de l'atténuation, donc c'est des énergies renouvelables. L'eau, l'économie circulaire n'était pas dedans. Pareil au niveau national. Donc voilà, nous avons été très moteurs pour que ces sujets-là soient pris en compte parce qu'il faut agir maintenant si on veut avoir des résultats dans 5 ans, dans 10 ans. Il y a trop rendez-vous des engagements que la France a prise. Ça change votre vision, votre plan stratégique du Suez ? Absolument pas. Non, non, non. Au contraire, tous les problèmes qui étaient là avant, la croissance démographique, l'impact du changement climatique, tout ça. Et là, la mobilisation citoyenne sur ces sujets-là. Donc les problèmes qui étaient là avant sont encore là. Par contre, effectivement, on a pu bénéficier de cette prise de conscience que ces sujets étaient importants, étaient essentiels. Et puis à partir du moment où on va investir avec cette vision de long terme, il ne faut pas faire la même erreur qu'en 2008, où on a un peu sacrifié l'environnement à l'économie. C'est une chance unique de pouvoir attraper le retard que nous avons pris dans les dernières années avec des solutions innovantes, avec des technologies. Je veux dire, on dispose d'une quantité de solutions pour pouvoir atteindre ces objectifs à des coûts raisonnables et que ça soit tout à fait raisonnable d'un point de vue pouvoir d'achat. Donc, alors évidemment, lorsqu'il dit une opportunité ou une chance, évidemment, je ne parle pas sur le plan de la crise sanitaire, il n'a pas que ça eu, évidemment. C'est juste pour vous, à la limite, vous vous êtes dit on peut y aller si une opportunité ça va transformer notre groupe. Donc, vous, vous n'avez pas eu de moment très difficile comme l'a eu François Villerot de Gallo ? Pardon. Non, on se connaît, on a un plan stratégique. Alors nous, déjà, on a un peu la chance d'avoir fait notre plan stratégique en 2019 avant la crise, donc d'avoir décortiqué les besoins de nos clients, des populations, comment est-ce qu'on pouvait y répondre, comment est-ce qu'on pouvait se positionner pour créer de la valeur au niveau de l'entreprise. Tous ces éléments de besoin d'investissement, voilà, on prend l'exemple 20% de l'eau qui est produite se perd dans les réseaux, on en parle, on en parle, on ne fait pas grand-chose. Donc, ce qui est absolument positif, je dirais, on doit tirer quelque chose de cette expérience, c'est qu'il y a une prise de conscience, et bon, nous verrons la semaine prochaine les annonces qui seront faites, que ces sujets, il faut investir si on veut pouvoir être au rendez-vous demain. Tiens, j'ai une question, est-ce que ça vous inquiète ce pont de relance François-Véleur de Gallo ? Parce qu'il faudrait bien le financer de manière d'un autre, ça a forcément un impact sur les finances de la France, sur l'endettement de la France ? Bon, ça, l'impact sur l'endettement de la France, on l'a déjà. Je vous rappelle que l'effet Covid, c'est qu'on est passé d'un peu moins de 100% du PIB à fin 2019 à 120% environ fin 2020. Mais il m'arrive de dire que le problème, ce n'est pas tellement les 20%, c'est les 100% qui préexistaient. C'est-à-dire qu'on n'a pas su profiter des années où on avait la croissance pour se désendetter. Et ça, je crois que c'est une leçon pour l'avenir. Honnêtement, il faut faire face au choc Covid par une politique de soutien budgétaire fort. Mais dès qu'on sera revenu au niveau normal d'activité 2022 et après, il faudra s'occuper sérieusement enfin du désendettement. Mais là, ça peut être assez long. Non, oui, c'est pour ça qu'on va peut-être vous arrêter là. J'ai juste une question parce que c'est ce qu'a dit un peu le Premier ministre ici même. Il disait qu'en fait, toute l'activité qui va être générée par le plan de relance permettra de rembourser une partie de ce plan de relance. Est-ce que vous y croyez ? Au fait, que la croissance génère suffisamment de richesses pour pouvoir rembourser l'endettement ? Oui, je crois que la croissance aide, mais la croissance ne suffit pas. Quand on compare la France aux autres pays, il y a un énorme différent, c'est notre niveau de dépense publique. Je rappelle les chiffres, on les connaît tous, mais avec le même modèle social, la France, c'est 55-56% de dépenses publiques par rapport aux PIB. Nos voisins de la zone euro, qui ne sont pas des libéraux sauvages, c'est 45%. Il faut qu'on s'interroge assez sérieusement sur ces 10 points de PIB et comment est-ce que, par exemple, après 2022, on stabilise vraiment la croissance des dépenses publiques en volume. Ce n'est pas de la sérité sauvage, c'est la stabilité des dépenses publiques qui sont déjà à un niveau très élevé. C'est en train de conseiller, il nous reste juste 3-4 minutes. Donc, un engagement, deux engagements que vous prenez. Oui. Le premier engagement, c'est de permettre aux clients, en fait, quand ils se font plaisir en achetant un produit, un vêtement, avoir aussi un acte engagé. Donc, nous, on va leur permettre d'acheter... Ça veut dire quoi ? Un exemple ? Un exemple tout de suite. Par exemple, en novembre, on pourra aller sur le site Aigle et soit acheter un produit neuf, soit acheter un produit de seconde main. C'est la façon dont on va pouvoir finalement promouvoir l'économie circulaire. On va lancer une sneaker... ... d'ici deux mois. On va avoir des produits qui vont permettre de... Un exemple tout de suite. Par exemple, en novembre, on pourra aller sur le site Aigle et soit acheter un produit neuf, soit acheter un produit seconde main. C'est la façon dont on va pouvoir finalement promouvoir l'économie circulaire. On va lancer une sneaker rusticlée d'ici deux mois. On va avoir des produits qui vont permettre de promouvoir la mobilité urbaine parce que quand on fait de la trottinette ou du vélo, il faut être à la fois un peu stylé et en même temps, il y a des éléments techniques. Et puis, mon deuxième engagement parce qu'on y tient et j'en ai parlé en intro, c'est qu'on va investir dans notre manufacture. Moi, quand j'ai pris mon job, on m'a dit produire en France et être rentable, c'est impossible. Moi, je crois qu'on peut montrer que c'est possible. Ah ben voilà. Et créer une entreprise en France. Christophe Fannichet. À la CNSEF, vous, vous, Christophe Fannichet, un engagement, deux engagements. Alors, deux engagements. Premier engagement, d'abord, c'est qu'on a d'abord réussi à redonner la confiance aux Français à reprendre le train. On l'a vu cet été, 85% des Français sont revenus dans le train et donc ils ont eu confiance dans le train, dans la mobilité. Moi, l'engagement que je prends devant vous aujourd'hui, c'est qu'on soit aux côtés de toutes les entreprises pour que tous nos trains soient présents pour aider la reprise de cette activité économique et tous nos trains sont sûrs donc ils peuvent y aller entièrement, tous nos trains seront présents pour que cette activité économique puisse reprendre. Voilà, au moins ça, c'est des engagements, mais un engagement plus personnel. Alors, un engagement plus personnel, c'est de remettre véritablement l'écologie et le transport écologique vraiment au cœur. je pense qu'on l'a un peu oublié tout à l'heure avec le président de Réal, on se posait cette question, je pense que l'écologie et l'économique, c'est tout à fait compatible en tout cas, nous on en est convaincus. Et comme dit Bertrand Camus, il faut d'abord que l'écologie passe devant l'économie. Hervé Navellou. Donc moi, je redis effectivement ce que je disais tout à l'heure. un engagement, allez, mouillez-vous. C'est très clairement mettre le paquet sur le développement durable, c'est d'ailleurs un engagement du groupe porté par Jean-Paul Hagon, c'est pour nous absolument une conviction profonde, c'est un sujet qu'on travaille déjà depuis 10 ans de façon massive et là vraiment on veut accélérer en intensifiant et en réélevant de façon très significative nos objectifs. On est convaincus que c'est notre responsabilité et ça on va le faire. Et puis j'ajouterai à cela aussi poursuivre nos efforts en matière de diversité et d'inclusion, ça a toujours été un vrai sujet, on a beaucoup parlé cet après-midi, je suis aussi persuadé que c'est un facteur de richesse, d'épanouissement et aussi de performance pour les entreprises comme les nôtres. Bertrand Camus. Alors deux engagements, innovation, emploi, innovation par rapport au... Innovation ? Innovation, c'est-à-dire qu'on peut être très volontaire sur la question... Un engagement un peu plus personnel, vous Bertrand Camus ? Ah bah c'est d'apporter les solutions qui permettent de faire mieux avec moins pour pouvoir atteindre les objectifs environnementaux et peut-être plus personnel, c'est la question de l'emploi. Voilà, on a célébré la mobilisation des équipes, donc il faut être capable de recruter, de former, on reprend le même nombre d'alternants, on a aussi engagé des discussions pour une revalorisation des bas salaires, donc avoir une vraie politique volontariste sur ces questions d'emploi pour nos équipes qui le méritent. Merci beaucoup. Voilà, on arrive au terme de cette table ronde. Merci à tous. Merci Sandrine Conseillers, vous étiez la femme puisque c'était il ou elle ont retenu de cette crise. Voilà, c'est la fin bientôt de la REF, la Renaissance d'entreprise de France. Dans un instant, c'est le président du MEDEF qui va conclure. Nous, on se retrouve bien sûr demain pour un nouveau journal de l'écho. Bonne soirée. Journée spéciale la REF sur BFM Business. Chaque jour, la rédaction de BFM Business est au service de la reprise économique et donne la parole à tous les entrepreneurs innovants, des artisans aux grands patrons. La France repart, s'informe et s'exprime sur BFM Business, le premier média radio, télé et digital dédié à l'économie. Pour sa 22e édition, Art Paris, le rendez-vous de l'art moderne et contemporain, porte un regard sur la jeune création française à travers une sélection de 22 artistes. Art Paris vous invite à découvrir un parcours à la fois historique et actuel de la péninsule et bérique de l'après-guerre à nos jours avec 150 galeries de 20 pays, une vingtaine d'expositions monographiques ou encore la création émergente de son secteur promesse. Art Paris, du 10 au 13 septembre au Grand Palais avec BFM Business. Avez-vous pensé aux appels d'offres publiques pour développer votre entreprise ? La solution de Veil Clickoon vous accompagne quelle que soit sa taille et son secteur d'activité. Ne passez pas à côté des appels d'offres publiques, soyez alerté au quotidien de ceux qui correspondent à votre entreprise et offrez-lui de nouvelles opportunités de développement. Clickoon, spécialiste des appels d'offres dématérialisés. Rendez-vous en Normandie pour lancer vos projets, pour donner cap à vos équipes, pour créer de nouvelles synergies, pour innover. La Normandie, votre destination au vert pour vos séminaires et congrès. BFM Business La France a tout pour réussir. BFM Business Le Grand Journal de l'écho Carine Berniol. Le Grand Journal de l'écho n'est pas tout à fait terminé. Nous sommes ensemble encore jusqu'à 20h. Et ça tombe bien parce que alors que justement Annuille Chevrillon vient de clôturer avec Geoffroy Roux-de-Bézieux, justement, l'université du MEDEF baptisée Renaissance des entreprises de France. Eh bien, vous que dans le même temps se poursuivent les universités d'été de l'économie de demain. Et cette économie de demain, eh bien, on en a deux représentants ce soir. Donc, Paola Fabiani, bonsoir. Et vous êtes la PDG de Wisecom, plateforme téléphonique située au cœur de Paris, créée en 2005. Vous êtes également présidente du Comex 40. Vous allez nous rappeler ce que c'est dans un instant. Jean Moreau également est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur et président de Phoenix, donc start-up spécialisée dans la seconde vie des invendus. En fait, vous luttez contre le gaspillage. Vous êtes également coprésident du Mouv. C'est bien ça, le mouvement des entrepreneurs sociaux. Et donc, vous organisez en ce moment les universités d'été de l'économie de demain. C'est jusqu'à demain soir. Paola Fabiani, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce rendez-vous de l'AREF ? Vous avez interrogé notamment Bruno Le Maire ce matin, le ministre de l'Économie, sur un sujet qui vous tient à cœur puisque, je le disais, vous avez votre centre d'appel au cœur de Paris. Vous l'avez notamment interrogé sur la question de la relocalisation. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est vraiment un point qui vous importe ? C'est un point essentiel. Alors, la relocalisation, on a une vision aussi de relocalisation industrielle. C'est important. Mais je pense aussi que par ailleurs, la relocalisation du service est un sujet important. Donc, je pense qu'on parlerait de relocalisation globale. Donc, effectivement, la relocalisation, c'est à la fois un enjeu d'emploi, c'est à la fois un enjeu économique, mais c'est un enjeu aussi de compétitivité. Et donc, on attendait des mesures phares. Donc, on a la diminution des impôts de production qui est un premier message fort, message majeur. On attend d'autres points pour la suite, pour justement, notamment sur la compétitivité. Ça a été une de mes questions à Bruno Le Maire, pour justement accélérer cette relocalisation. Vous êtes un petit peu, désormais, le poil à gratter du MEDEF, si j'ose dire, avec le Commerce 40, la criée en février 2019. Donc, 23 femmes, 22 hommes. C'est bien ça, un peu plus que la parité, jeunes, sur tout le territoire français. Et l'idée, c'est bien ça, c'est de mettre peut-être, pointer du doigt des sujets qui n'avaient pas forcément l'habitude d'être mis en lumière. Tout à fait. Alors, ce qui fait déjà la force, entre guillemets, ou l'intérêt du Commerce 40, c'est, comme vous l'avez cité, sa représentativité. Donc, au-delà des critères que vous avez donnés, c'est aussi plus de 70% de secteurs d'activité représentés et tout type de taille d'entreprise. Donc, vraiment, le tissu économique, c'est-à-dire un tiers start-up, un tiers ETI, un tiers grand compte. Donc, vraiment, et le rôle du Comex, c'est effectivement trois choses, trois missions importantes. La première, c'est de créer des synergies intra-MEDEF, mais aussi à l'extérieur, notamment, alors comme ce matin, à travers l'échange avec Bruno Le Maire, les politiques, mais ça peut être les grands patrons, les ONG, des think tanks. Donc, ça, c'est un des premiers points qui est assez important. L'international, c'est vraiment de, de quelque part, créer cet échange, ce flux. Le deuxième, c'est de réfléchir sur des sujets très d'actualité et de donner cette vision un peu externe et ce regard des 40 nerfs puisque c'est moins de 40. Et puis, le troisième point qui est assez essentiel, c'est de réfléchir, et là, justement, aux grands enjeux et qui pourraient impacter nos entreprises, notre économie, pour demain, que ce soit sociale, sociétale, mais aussi les crises comme on a été confrontés, comme on est confrontés. Et finalement, vous avez à peu près les mêmes enjeux aujourd'hui, Jean Moreau, au mouvement Move et à l'université d'été de l'économie de demain, c'est de se dire qu'est-ce qu'on n'a pas encore mis en valeur et qui n'est pas du tout incompatible avec une compétitivité, avec un business qui fonctionne. Oui, absolument. On a un rôle assez similaire d'incarner une alternative, de montrer qu'il y a une autre voie de croissance un peu plus durable avec des modes de gouvernance un peu plus éclairés. Donc, nous, notre credo, il tient sur quatre piliers. C'est l'impact social, l'impact environnemental au cœur du réacteur, au cœur du projet. Donc, créer une boîte. Pas seulement pour payer des salaires et faire du chiffre d'affaires, mais aussi pour résoudre un enjeu de société. On écoute nos enfants, on écoute les générations qui montent. Le deuxième, c'est un partage du pouvoir un peu plus équitable dans la gouvernance de l'entreprise. Donc, donner plus de place aux parties prenantes, aux salariés, un peu moins verticales, un peu plus horizontales. C'est aussi une tendance de fond. Et le dernier pilier de notre plaidoyer, c'est un partage des richesses dans une logique avec un capitalisme un peu plus raisonné, un peu moins captif des richesses et un meilleur partage entre les salariés, l'actionnaire, l'investisseur et les dirigeants. Alors, juste, on va faire une petite pause mais peut-être ça va vous faire plaisir à tous les deux. Autour d'Edwige Chevrillon, pour cette plénière qui terminait la rêve, quand même, elle a demandé à chacun des grands patrons qui étaient là votre engagement aujourd'hui et le patron de Carrefour, Alexandre Gompard, premier employeur français, quand même a dit mon engagement, c'est l'inclusion et notamment trouver du travail pour les jeunes. Donc, quand même, il se passe des choses. Oui, c'est très bien et c'est bien que les gros bougent parce que nous, tous seuls, les pionniers, les visionnaires, on n'y arrivera pas sans les gros comme Carrefour, comme tous les autres qui sont notamment adhérents au MEDEF. Donc, on a besoin de toutes les énergies pour une transition à grande échelle. D'ailleurs, vous travaillez avec Carrefour, non ? Oui, on travaille avec Carrefour. C'est un de nos clients chez qui on gère les avendus en fin de parcours à partir de J-2 ou J-1. Allez, on fait une petite pause juste le tournant d'un écran publicitaire comme on dit et on se retrouve tous les deux Jean-Moropat et la Fabienne. Le grand journal de l'écho sur BFM Business. La BFM Academy est de retour. Ambition, projet, compétence, les créateurs d'entreprises s'affrontent sur BFM Business. Cette semaine, découvrez les premiers castings à Toulouse, Sofia Antipolis et Lyon. Quels entrepreneurs seront sélectionnés par le jury ? Qui sera la révélation de cette 15e saison ? BFM Academy avec Nicolas Dose et Laure Closier samedi à 20h, dimanche à 10h et lundi à 19h sur BFM Business. Envie de créer votre entreprise ? Suivez BFM Academy avec le Crédit Agricole. Demain, Rodéos sauvage. On a la passion de l'automobile, il n'y a pas à exister. Violence due à l'excès d'alcool et de drogue. Il a menacé mon fils au mois de novembre avec une tronçonneuse. Comment les gendarmes de l'île de la Réunion luttent-ils contre la délinquance ? Mettez au sol ! Mettez au sol ! Enquête prioritaire a sillonné la Réunion du littoral aux zones les plus montagneuses. Il a gliché là, carrément. Faites attention de ce côté, madame. Enquête prioritaire présentée par Laurence Roustanji demain à 21h05 sur RMC Story. Canal 23. Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur bfmbusiness.com BFM Business Le grand journal de l'écho Karine Berniel Et nous sommes toujours en compagnie de Paula Fabiani PDG de Wisecom et présidente du Comex 40 et de Jean Moreau cofondateur et président de Phoenix et également co-président du Mouve le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux. J'ai une petite question au chef d'entreprise que vous êtes sur cette rentrée qui se passe quand même dans de drôles de conditions. Là, on nous a annoncé le masque obligatoire d'entreprise à partir du 1er septembre. Paula, quand on est un centre d'appel 250 personnes, comment on gère ça ? Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, nous, on a essayé dès le lendemain de l'annonce du confinement de mettre l'ensemble de nos salariés en télétravail. Ce qu'on a réussi à faire, on a vraiment cette recherche et c'est là on se rejoint sociale et sociétale et avant tout de protéger nos salariés. Alors après, on s'aperçoit avec le télétravail que ça fonctionne mais pas à 100% et pas avec tout le monde et puis pas tout le temps. Donc, effectivement, on a des cas de salariés qui nécessitent, d'une part pour la formation mais aussi des contextes familiaux qui nécessitent qu'ils travaillent en interne, donc qu'ils soient sur nos plateaux parce qu'ils ne peuvent pas travailler de chez eux. Et là, la question du masque et l'annonce de la mise en oeuvre au 1er septembre pose un certain nombre de problématiques parce qu'effectivement, rester 7 heures au téléphone en ayant un masque, alors déjà, rester 7 heures au téléphone, ce n'est pas toujours simple, c'est un métier qui peut être pour certains aspects pénibles mais par ailleurs, effectivement, en plus avec le port du masque, ça devient très compliqué. Donc là, on essaye de voir, apparemment, il pourrait y avoir certaines dérogations qui vont être... Sur les plateaux télé, peut-être... Voilà, par exemple, discuter, je crois, demain ou qui sont discutés actuellement en attente, voir le retour sachant que, par ailleurs, on n'a eu aucun cas de Covid en interne, on est très contents de ça parce que dans notre démarche, on recherche vraiment aussi... Ça aurait été compliqué. Et puis, de l'autre part, on a mis en place, bien sûr, les gestes barrières, la distanciation et on a moins de 30% de nos effectifs qui sont sur site. Donc, on a beaucoup d'espace. On va voir ce qui va se passer. Ce n'est pas simple. Évidemment. Jean Moreau, est-ce que, du coup, ceci dit, toute cette crise vous a permis qu'on s'intéresse encore davantage à vous ? Parce qu'on l'a vu aussi, cette crise-là, c'était une conscience sur, effectivement, plus d'engagement, ce que je disais tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Nous, on le voit. Alors, évidemment, on souffre des mêmes contraintes logistiques. On s'adapte. Après, on essaie d'être positif et on voit qu'on a une chance historique, nous, les entreprises engagées, sociales et écologiques parce qu'on sent que notre mission prend d'autant plus de sens dans les conditions actuelles. C'est les entreprises sociales qui produisent des masques en insertion avec des ateliers de transformation adaptés. C'est nous qui aidons aussi les banques alimentaires, les restos du cœur à servir plus de repas parce qu'ils ont plus de 30, plus de 40% de flux. Donc, voilà, on sent que notre mission, notre petit supplément d'âme par rapport à un business qui serait traditionnel joue à plein et donc ça donne du sens, ça donne de la motivation aux salariés. On se dit que, voilà, aujourd'hui, on sert à quelque chose et qu'on a un impact qui est démontré tous les soirs à la télé. Bruno Le Maire a dit aussi, je crois que c'était ce matin à l'AREF, l'écologie ne fait que commencer. La compétitivité de notre économie, nous l'améliorerons en le décarbonant. Ça aussi, ce sont des discours qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre votre réaction. Nous, on est ravis. Encore une fois, on pense que ce plan de relance, c'est un moment peut-être unique de changer de paradigme, de changer de modèle et si on met ces centaines de milliards d'euros au travail d'une économie un peu différente, je pense qu'on aura réussi la transformation. Vous y croyez ? Vous avez beaucoup d'espoir sur ce plan de relance qui est arrivé jeudi ? Oui, on y croit. On y croit parce que je pense que même si le gouvernement n'a pas à l'origine une fibre écolo-solidaire très forte, ils y viennent et je pense qu'ils sont relativement convaincus que les dernières additions au gouvernement font que cette touche verte est réelle et portée et donc je pense qu'ils sentent clair du temps, ils sentent que c'est le sens de l'histoire et que s'ils ne le font pas... Nous, on le partage depuis toujours. Quelque part, nos entreprises vont dans ce sens et essayent d'y aller et on incarne ça. Je pense donc effectivement pour nous, c'est quelque part, et ce qu'a dit Bruno Le Maire ce matin, c'est incontournable. C'est-à-dire que ce n'est même pas essentiel, c'est qu'il faut aller vers la croissance verte, il faut aller vers cette prise en compte. Je pense qu'effectivement la crise, et je rejoins aussi ton point, elle a permis quelque part pour toutes les sociétés ou ceux qui n'en avaient pas pris conscience ou pour le grand public de prendre conscience et de l'importance du sens, finalement, du sens de la valeur sociale, sociétale et du rôle social et sociétal et citoyen des entreprises. Et je pense qu'effectivement, nous, on a notamment travaillé pendant... Donc on a travaillé sur la commission relance du MEDEF, on a participé, on a proposé notamment une mesure sur la sensibilisation et la formation au RSE des entrepreneurs, des dirigeants et aussi du management intermédiaire parce que ça part de là. Et ça a été un des points qui a été repris dans le plan de relance proposé par le MEDEF. Donc voilà, c'est une des propositions dans lesquelles on a travaillé. On travaille aussi sur la transition professionnelle parce qu'il y a aussi ce point et ça va avec. Donc voilà, c'est des points qui nous semblent très importants. Mais je pense que le gouvernement, en toute façon, on n'a pas le choix parce qu'ils sentent l'alignement des planètes entre les jeunes générations qui ne veulent plus travailler dans les entreprises polluantes ou avec des instantanités négatives. Ils sentent que la finance se dirige aussi vers l'impact et les causes positives que de plus en plus de fonds vont là-dessus. Ils sentent que les consommateurs se dirigent vers les produits plus responsables bio en circuit court et puis ça se traduit par des vagues vertes aux élections. Donc à mon sens, il y a une sorte d'alignement des planètes et des étoiles qui fait qu'on avance dans sa direction et que c'est plus ou moins irrémédiable. Après, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans mais en tout cas, c'est enclenché. Ce plan de relance, vous en attendez quoi ? Est-ce que vous en avez eu besoin pour votre entreprise, Paola ? Et qu'est-ce que vous en attendez concrètement ? La relance du gouvernement, j'entends, parce que je sais que les uns et les autres, vous avez chacun vos propositions du plan de relance mais celui du gouvernement. Vous êtes tout sélectionnaire quand même. Oui, on a utilisé certaines mesures qui n'ont été proposées, pas toutes, mais effectivement, notamment une partie, malheureusement, de chômage partiel mais c'était nécessaire. Après, ce qu'on attend du plan de relance, la baisse des impôts de production, ça touche tous les secteurs donc c'est important, je pense notamment à travers la CVAE. Après, on attend un point à mon avis assez important, c'est quick de l'épargne. Il y a 100 milliards qui ont été épargnés, je crois que c'est les derniers chiffres. C'est ça, François-Villeroy de Gallo tout à l'heure disait 80 milliards à fin juillet. Oui, exactement, donc par les particuliers, comment flécher cette épargne à la fois peut-être un peu dans la consommation et notamment consommer français, pourquoi pas, parce que ça peut venir servir la relocalisation d'une part et d'autre part, comment flécher aussi cette épargne dans l'investissement dans nos entreprises c'est la relance. J'ai oublié de préciser juste quelque chose, Wisecom, à un moment donné, vous avez mis vos équipes au service du numéro de la Croix-Rouge justement durant le conflit. Vous ne l'avez pas dit. En fait, on a monté avec la Croix-Rouge, la Croix-Rouge chez vous, qui a pour but et qui existe toujours puisque c'est devenu le numéro de référence du ministère de la Santé, qui a pour but en fait de soutenir psychologiquement les personnes isolées et surtout de les livrer en denrées alimentaires et en médicaments. Donc on a monté ça bénévolement quatre jours après le confinement. – Eh bien voilà, vous voyez que vous vous rejoignez. Merci infiniment. On aurait bien discuté des heures avec vous. Mais voilà, le temps qui nous est imparti est terminé. Paola Fabiani, PDG de Wisecom et présidente du Comex 40, merci infiniment d'avoir été avec nous. Jean Moreau, cofondateur, président de Phoenix. On rappelle que les universités d'été de l'économie de demain, contrairement à la règle qui se terminait ce soir avec BFM Business, durent encore jusqu'à demain. Voilà, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Le Grand Journal de l'Éco s'est terminé pour ce soir. Demain, c'est vendredi. Eh bien, c'est moi qui vous retrouve dès 18h sur BFM Business. Très bonne soirée à tous. Alors, vous l'avez trouvé votre placement d'épargne immobilière ? Oui, Victoria, nous avons investi en immobilier sur le secteur de la santé, de l'e-commerce, de l'environnement et bien d'autres encore. Mais comment c'est possible ? Une seule adresse, le site de la centrale des SCPI. Et on a été conseillé par des pros. Moi, la SCPI, je suis fan. Alors, si ma vie est fan, on est fan. Valorisez un capital, préparez votre retraite, percevoir un complément de revenu, contactez dès maintenant la centrale des SCPI. BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique. Regardez toutes vos émissions en live ou en replay. Abonnez-vous au podcast et réécoutez le meilleur de BFM Business quand vous le souhaitez. Suivez la rédaction sur Facebook et sur LinkedIn au plus près des besoins des professionnels. BFM Business, toute l'information économique et financière sur Internet. BFM Business, la France a tout pour réussir. BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poinon. L'actu tech sur BFM Business, ravi de vous retrouver. Oui, il est 20h en direct comme tous les soirs, donc ravi effectivement pour Tech & Co. Tous les soirs, on est là 20h, 22h. Ça y est, on a fait notre rentrée et vous rentrez aussi progressivement chez vous, au bureau, vous nous écoutez en voiture, vous voulez, en podcast, ça fonctionne toujours aussi bien. Et l'actu du jour, du soir pourrait-on dire, c'est Walmart qui s'invite dans le dossier TikTok. On va prendre tout de suite la direction de New York et nous attend notre correspondante sur place, Sabrina, bonsoir à toi. Walmart, je le disais, qui visiblement rejoint Microsoft là, dans les négo pour acheter les activités américaines, si j'ai bien compris, de TikTok. Oui, effectivement, un fou, un nouveau rebondissement, ces annonces autour de Walmart qui a confirmé les informations qui circulaient sur la chaîne CNBC. Walmart est donc géant du retail, géant de la distribution et donc bien intéressé par un rachat des activités américaines de TikTok en partenariat avec Microsoft. D'ailleurs, le marché apprécié puisque le titre Walmart s'envole de plus de 5% suite à cette confirmation. L'objectif, bien sûr, pour Walmart, c'est de concurrencer au mieux le géant Amazon. Rappelons que Walmart prévoit de lancer, alors on n'a pas encore vraiment de date, mais un abonnement similaire à l'Amazon Prime baptisé Walmart Plus. Alors, Walmart n'a pas donné plus d'informations. Est-ce que ça fera partie de ce service ? Encore pas mal d'interrogations là-dessus, mais Walmart a souligné, je cite, on pense que ces relations avec TikTok, ce partenariat avec Microsoft va servir à Walmart, l'objectif étant d'atteindre le plus de clients potentiels. Si le deal, bien sûr, est approuvé, cela donnerait à Walmart et Microsoft accès à des centaines de millions de consommateurs qui pourraient acheter leurs produits et ou devenir une audience pour les publicités. Rappelons quand même que cette semaine, TikTok a indiqué qu'il avait pratiquement 100 millions d'utilisateurs actifs par mois aux Etats-Unis. C'est pratiquement en hausse de 800% par rapport au mois de janvier 2018. Walmart qui avait, selon la presse américaine, tenté de réaliser un deal avant l'annonce du partenariat avec Microsoft avec Softbank, mais cette offre ne passait pas vraisemblablement auprès du gouvernement parce qu'il n'y avait pas de plateforme cloud. Or, on sait que Walmart et Microsoft sont déjà loués, sont déjà partenaires. Il y a deux ans, Walmart avait annoncé effectivement un partenariat, un deal de cinq ans dans le cloud avec Microsoft et qui utilise donc la plateforme Azure de ce dernier. TikTok, qui, rappelons-le, doit vendre, d'après le gouvernement américain, le président américain, ses activités américaines, le président américain Donald Trump qui s'inquiète de questions de sécurité. Selon la presse, une annonce pourrait se faire très très prochainement pour un deal qui pourrait être compris entre 20 et 30 milliards de dollars. Appelons que Walmart et Microsoft ne sont pas les seuls sur les rangs puisqu'il y a également Oracle qui est intéressé, qui a retenu d'ailleurs le soutien du président américain Donald Trump et puis il y a des rumeurs aussi sur un intérêt possible de Twitter. Donc, joli rebondissement, Walmart, le géant du e-commerce, de la Distrib qui s'invite dans la partie. Et d'un mot, le PDG d'ailleurs de TikTok, un Américain, tout juste arrivé, il y a quelques semaines et qui s'en va pour le coup, qui démissionne. Oui, on était parti sur cette actu, effectivement, Kevin Mayer, l'Américain de 58 ans, ancien de Disney, qui était arrivé en juin pour reprendre les rênes de TikTok et pour essayer d'apaiser un petit peu les critiques du gouvernement américain. Eh bien, selon lui, la mission pour laquelle j'ai été engagée, je cite notamment, diriger TikTok dans son ensemble sera désormais très différente en raison de l'action de l'administration américaine qui pousse à vendre les activités aux Etats-Unis. S'y a-t-il ajouté ? Un clap de fin pour ce dernier de Donald Trump qui a donné jusqu'à mi-novembre. Mi-novembre, effectivement, à TikTok pour soit vendre les activités américaines en 90 jours, entre mi-août et mi-novembre, 90 jours pour vendre, où TikTok serait interdit aux US. Merci beaucoup Sabrina. La liaison a coupé décidément cette semaine. On n'a pas eu de chance avec toi. La fortune de Jeff Bezos qui bat un nouveau record. Jean-Christophe. Oui, la fortune du patron de l'Amazon dépassait les 200 milliards de dollars à la fermeture des marchés hier soir. C'est l'équivalent de 1% du produit intérieur brut américain. Jeff Bezos qui creuse l'écart sur Bill Gates. La fortune du cofondateur de Microsoft est estimée à 116 milliards de dollars. Alors, la majeure partie de la richesse de Jeff Bezos provient de ses actions Amazon dans lesquelles il détient une participation de 11%. Amazon qui a connu une forte augmentation des ventes en ligne pendant la pandémie de Covid-19. Les gens se sont tournés vers les achats en ligne à domicile ce qui a fait grimper en flèche la capitalisation boursière de l'entreprise. Elle est maintenant évaluée à 1700 milliards de dollars. C'est à ce propos de lancement officiel d'Amazon Fresh. Oui, Amazon qui a inauguré aujourd'hui son nouveau concept de supermarché entrepôt à Woodlands Hills près de Los Angeles. Amazon Fresh alors intègre de nombreuses innovations notamment le tout nouveau Dash Card dévoilé en juillet dernier. C'est un chariot qui utilise la reconnaissance d'images le smartphone du client pour éviter le passage en caisse. C'est pratique. L'innovation permet aussi aux clients de créer des listes de courses avant d'entrer dans le magasin et d'effectuer un paiement. Alors l'ouverture du grand public de ce nouveau concept de supermarché prévu dans quelques semaines. Cinq à sept autres sites sont en cours de construction dans les régions de Los Angeles et de Chicago. Décidément, les GAFAM à la une aujourd'hui. On a cité Microsoft, on a cité Amazon à l'instant, on en vient à Apple et Facebook avec la bataille qui s'intensifie autour de cette taxe. Apple, c'est comme ça que certains l'appellent, vous savez, le petit péage de 30%, la commission d'Apple sur son store. Facebook, donc, il rentre dans la danse, il rentre maintenant les débats vers la nouvelle mise à jour du système d'exploitation d'Apple. On voit ça ce soir avec Léonard Cassette. Le clash entre Facebook et Apple n'est pas prêt de se terminer. Les deux géants s'opposent sur la fameuse taxe Apple, cette commission très contestée de 30% imposée à tout développeur qui génère des revenus sur l'App Store. Désormais, la bataille continue sur le front des données personnelles. La firme de Mark Zuckerberg accuse Apple de faire perdre des revenus aux PME dont il héberge les événements payants, comme des cours de cuisine vidéo ou des webinars, par exemple. Mais Facebook conteste aussi la mise à jour iOS 14 qui est sortie cette semaine pour les développeurs et qui sera disponible à l'automne. Car à l'avenir, Apple, en défenseur de la vie privée, donnera plus de pouvoir aux utilisateurs. La mise à jour pourrait potentiellement freiner l'accès aux données personnelles pour les annonceurs. Facebook n'est pas le seul en guerre contre la firme de Cupertino. Une ligue anti-Apple se constitue. Spotify, Rakuten, Epic Games, l'éditeur de Fortnite, tous accusent Apple d'appu de position dominante. Dernière à rejoindre le mouvement, Microsoft, qui a publié une déclaration de soutien à Epic Games devant la justice californienne. Arguant qu'Apple met en danger l'industrie du jeu vidéo. 20h08 en France, Jean-Christophe, c'est Bouygues, Bouygues Télécom qui va retirer des milliers d'antennes Huawei. 3 000 au total, Sébastien. Ces retraits concernent les zones très denses en France. Des retraits qui s'effectueront d'ici à 2028. C'est le gouvernement qui l'a demandé. Huawei inquiète, vous le savez, de nombreux États pour les risques sécuritaires que représenteraient ces antennes, notamment dans le cadre du déploiement de la 5G. Dans le détail, Bouygues Télécom ne pourra pas utiliser d'antennes Huawei pour la 5G à Strasbourg, Brest, Toulouse et Rennes. Dans ces villes, en effet, se trouvent des installations stratégiques pour la France comme le port militaire et une base de sous-marins nucléaires à Brest, le siège d'Airbus, bien sûr, à Toulouse ou des centres opérationnels clés en cybersécurité à Rennes. Bouygues, d'ailleurs, est en train de négocier avec l'État une compensation financière. Allez, on revient aux US avec justement les États-Unis qui investissent des centaines de millions de dollars dans l'IA et surtout l'informatique quantique. Oui, le gouvernement américain a prévu de dépenser 625 millions de dollars sur les 5 prochaines années pour financer des centres de recherche en intelligence artificielle et en informatique quantique, 12 nouveaux centres au total. L'investissement sera en tout de près de 1 milliard de dollars grâce à un apport de 340 millions de la part des secteurs privés. Alors, à la différence des supercalculateurs classiques qui traitent les données de manière séquentielle les uns près les autres, et bien l'ordinateur quantique pourra donner tous les résultats possibles d'un seul coup et en quelques secondes pour les États-Unis, il s'agit bien sûr de rivaliser face à la Chine qui a investi sans compter dans ce domaine. Et c'est ça, on espère que ce n'est pas une bataille de chiffres uniquement sinon oui, la Chine et les USA sont loin devant nous encore une fois. Les néobanques avec, tiens, intéressant là, 500 000 clients, c'est le cap qui vient d'être franchi par l'allemande N26, la fintech européenne toujours aux US. Oui, en février dernier, N26 annonçait avoir franchi les 250 000 clients aux États-Unis, bien six mois plus tard, c'est deux fois plus. N26 voulait obtenir sa propre licence bancaire pour s'affranchir de son partenaire local qui est Taxos Bank et offrir une gamme de services complètes bien sûr à ses utilisateurs américains. Seulement voilà, la crise sanitaire est passée par là et la néobanque a dû revoir ses plans. Très rapidement, la fintech a également dû recourir au chômage partiel en Europe et même au licenciement aux États-Unis. La crise liée à la pandémie a mis à mal le modèle économique de toutes les néobanques mais la pépite allemande a toutefois conservé le soutien de ses actionnaires en plein confinement avec une levée de fonds en urgence de 100 millions de dollars. Et puis à 20h10, on se quitte avec ce rival chinois de Tesla qui s'introduit à Wall Street et qui au passage lève beaucoup d'argent. Oui, Xpeng est le troisième fabricant chinois d'automobiles électriques bien sûr et coté donc aux États-Unis. L'entreprise a mis sur le marché près de 100 millions de titres au prix de 15 dollars. Le titre gagne pour son premier jour de cotation plus de 3%. Fondé il y a 5 ans, Xpeng fait partie de ses start-up apparu ces dernières années en Chine et qui ont profité du boom des véhicules électriques sur le premier marché automobile mondial. La marque emploie quelques 3600 personnes, possède notamment des bureaux dans la Silicon Valley. Elle compte parmi ses actionnaires Alibaba, le fabricant de smartphones Xiaomi. Xpeng qui cible les créneaux au moyen et haut de gamme propose dans son catalogue deux modèles électriques, un 4x4 ainsi qu'une berline et la firme prévoit de sortir l'an prochain son troisième modèle. Donc introduction en bourse de Xpeng à Wall Street et donc ça démarre plutôt pas mal avec un titre en hausse ce soir de 3%. Ok, bon c'est timide mais c'est mieux que rien. On se retrouve à 21h30 Jean-Christophe, d'ici là, le débrief à suivre dès 20h40 et puis dans un instant, final cas d'une pépite française qui digitalise les chantiers, les chantiers de BTP, de construction et juste avant, le patron France, le directeur commercial France de Deliveroo, Deliveroo intéressant qui cartonne notamment, qui a tiré des milliers de restaurants français grâce à son système de click and collect. C'est juste après ça. Pour sa 22ème édition, Art Paris, le rendez-vous de l'art moderne et contemporain, porte un regard sur la jeune création française à travers une sélection de 22 artistes. Art Paris vous invite à découvrir un parcours à la fois historique et actuel de la péninsule et bérique de l'après-guerre à nos jours avec 150 galeries de 20 pays, une vingtaine d'expositions monographiques ou encore la création émergente de son secteur promesse. Art Paris, du 10 au 13 septembre au Grand Palais avec BFM Business. BFM Business. La France a tout pour réussir. BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coignot. L'acteur de la livraison de repas des Livreaux est avec nous ce soir son directeur commercial pour la France, Kevin Maufray. Kevin, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Merci d'être là. Révi de vous interviewer pendant quelques minutes pour notamment revenir sur l'info que vous nous apportez aujourd'hui, ce soir. Depuis quelques semaines, vous cartonnez et les restaurateurs français aussi cartonnent grâce à vous avec cette offre Click & Collect. Alors, on connaissait Click & Collect avant mais c'est sûr que ça a pris tout son sens pour les restaurants post-déconfinement et quand ils ont pu ouvrir enfin leur cuisine. C'est sympa de nous recevoir déjà premièrement. En effet, le Click & Collect c'est quelque chose que nous avons lancé pendant le confinement au milieu de la crise. Un geste pour nos partenaires restaurateurs, un service qu'on a lancé gratuitement jusqu'à juillet justement pour permettre à la clientèle de venir s'approvisionner directement dans le restaurant lui-même. L'avantage que ça a pour le restaurant aussi, c'est un coût qui est différent, inférieur pour lui et pour le client aussi puisqu'il n'a pas les frais de livraison à payer sur la plateforme. Inférieur parce que, bah oui, il n'y a pas votre commission donc forcément, vous ne mangez pas entre guillemets sa marge, une partie de sa marge parce qu'en gros, les plateformes, je ne connais pas la vôtre mais vous allez me dire, je ne sais pas si c'est officiel mais une plateforme coutume de prendre 10 à 20, 25% sur le business à portée. Alors dans le monde de la food, on est au-delà de ce type de pourcentage bien évidemment, on a plusieurs business models à disposition de nos partenaires restaurateurs et ils vont choisir s'ils ne veulent faire que de la vente à emporter, de la livraison avec de la vente à emporter ou s'ils ont leur propre service de livraison, leur propre flotte. Dans ce cas-là, on est juste une marketplace pour eux sur lequel on met leur restaurant en avant, ils ont leur propre flotte. Donc là, c'était des nouveaux clients, nouveau business pour vous même si vous ne preniez pas de commission mais avec l'idée peut-être, oui, j'imagine que quand ça irait mieux, vous pourriez remettre votre système classique où en fait, c'était déjà des gens qui étaient sur la plateforme mais j'ai envie de dire de manière classique où finalement, vos livreurs étaient là. Comment ça s'est fait ? Vous avez attiré des milliers de restaurants du jour au lendemain. Alors, ça part de notre maillage de restaurants français déjà sur lequel 12 000 ont décidé d'ouvrir le click and collect aussi en plus de la livraison. 12 000 sur combien ? 12 000 sur aujourd'hui 15 000 restaurants sur la France qui sont sur la livraison. D'accord, donc trois quarts s'ils sont mis ? Trois quarts s'ils sont mis sur le click and collect. Et vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas répondu, donc beaucoup de nouveaux là-dedans ou pas forcément ? Beaucoup de nouveaux restaurants de manière générale qui sont mis sur la livraison et sur le click and collect. Des restaurants qui étaient plus traditionnels ou assez réfractaires tout simplement au monde de la livraison pour l'image que ça aurait pu véhiculer avec des noms sympathiques qui sont venus s'ajouter sur la plateforme. Pour la commission tout simplement ? Pour un monde très concurrentiel, ça peut être compliqué de donner 30-40% à une plateforme ? Je ne dirais pas simplement la commission, c'est outre la commission. Il y a un transport dans tout ça et le transport, il y a des mets spécifiques qui ne se transportent pas aussi facilement aussi. Donc, il faut faire attention au packaging, au type de produit, bien l'adapter à la livraison. Le super burger à 25 euros, s'il ne ressemble à rien quand il arrive chez le client, ça peut, oui, comme vous dites, donner une mauvaise image au restaurateur. Détériorer la marque. vous avez fait votre job, mais on va en vouloir surtout au restaurateur. On en voudra au restaurant mais aussi à Deliveroo qui ne devraient pas peut-être mettre ce genre de produit sur la plateforme. Donc, c'est important d'avoir un bon écosystème aussi entre le restaurant, le partenaire livreur et le partenaire restaurateur. Alors, je vais dire, comment vous avez éduqué à ça ? Mais en fait, non, parce que click and collect, le problème est réglé. c'est le consommateur final, c'est le client qui va chercher sa mauvaise. Tout à fait. Avec son application, il commande, il peut voir le temps de préparation. Dès que c'est prêt, il peut directement aller et prendre au restaurant et ramener chez lui. Donc, 12 000, vous me dites, 60 000 au click and collect sur 15 000 restaurateurs partenaires. On en est où à fin août, votre business en général, hormis ce service qui a été énorme pour les restaurants concernés ? Mais voilà, vous en êtes tout, vous. on a dit au début que vous souffriez et puis en fait, on s'est dit, ben non, en fait, ça va sauver ceux qui n'ont pas de cuisine chez eux, ceux qui ne veulent pas aller faire les courses, etc. En effet, il y a eu plusieurs phases, on va dire, dans la crise. Refaites-nous le film. Si je refais le film, les premières annonces, fermeture de plus de 50% des restaurants en France, du moins sur la plateforme Deliveroo, avec un impact massif, perte de confiance du consommateur à aller se dire, est-ce que je vais aller commander sur Deliveroo ? Donc, on a vu les Français aller faire des courses massives, se précipiter dans les grands magasins et au bout d'un certain temps, on va dire trois semaines, on a pu voir le Français qui souhaitait se dire, bon, j'ai mangé beaucoup de pâtes et je souhaite peut-être un peu aller diversifier ou me faire un plaisir, me faire un petit Deliveroo. Quand je les ai trouvés, parce qu'on se rappelle tous qu'effectivement, mi-avril, les rayons de pâtes, ils étaient vides. Les rayons de pâtes étaient vides, en effet. Et donc, de ça, on a commencé à voir des restaurants revenir sur la plateforme progressivement avec le but de l'équipe commerciale, ça a été de leur donner les bons conseils en s'assurant qu'ils puissent ouvrir sur les bonnes heures, les amplitudes horaires. Ils avaient aussi un nombre d'employés limités dans les restaurants, donc il fallait jongler avec tout ça et pour s'assurer de leur donner les bons conseils, les bons produits à vendre et tout ça. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase où on a vu le grand reste des restaurants qui se sont réouverts. On est courant mai avec notamment beaucoup de marques qui ont réouvert et des volumes très intéressants pour nos partenaires restaurateurs. Des marques, c'est des grands restaurants, des grands groupes. Des grands chaînes, tout à fait. Donc les pizzas, les McDo, etc. Bon, au final, il y a eu d'autres actus récentes pour vous. On a vu au cœur de l'été l'investissement d'Amazon, j'ai envie de dire validé notamment par les autorités antitrust au UK puisqu'Amazon, aujourd'hui, le géo américain a 16% du capital de l'éleveau. Alors, c'est une vieille histoire, ça fait pratiquement un an et demi que c'était parti. Mais là, maintenant, ça y est, c'est validé. Qu'est-ce que ça change d'avoir Amazon, comme ça, le géant du e-commerce ? C'est une super nouvelle. Un géant du e-commerce qui a quand même des bonnes best practices à apporter. Champion de la logistique aussi. La logistique. Et puis surtout, ça va nous permettre de faire accroître notre développement sur la partie technologie, le savoir-faire. Ils sont très orientés clients et donc, bien évidemment, très bonne nouvelle pour nous, nos différentes plateformes qu'on peut avoir. On a trois plateformes aujourd'hui. La plateforme consommateur que vous connaissez sans doute. La plateforme qu'on met à disposition de nos partenaires restaurateurs aussi, qui va beaucoup évoluer et qui a déjà beaucoup évolué pendant la crise et on va accélérer. Et puis la plateforme qu'on met à disposition de nos partenaires livreurs. Bon, Deliveroo, c'est une boîte britannique. Il y a plein de concurrents aux US, enfin Poulain. Il y en a un peu moins maintenant, ça se consolide, aux US, en Allemagne, etc. En France, on n'est pas très bon là-dessus. Donc, l'idée, c'est quoi derrière ? Parce que la plupart, quand même, perdent de l'argent. Donc, c'est quoi ? C'est de tenir le maximum et quand on a Amazon au capital, on se dit qu'on peut tenir. Parce qu'eux-mêmes ont connu des années comme ça de pertes, d'investissements. Alors, la rentabilité, c'est une chose hyper importante pour nous, pour notre business. Il faut savoir qu'on opère dans aujourd'hui 13 pays, notamment le Royaume-Uni. La volonté d'Amazon de rentrer dans notre capital à 16%, ça valide notre modèle. Et je pense qu'ils ont vu un grand nombre d'informations qui les réconfortent aussi dans cette volonté-là. Donc, clairement, ça va nous donner une manne financière en France, mais aussi dans d'autres pays pour aller encore plus vite. La France, c'est le combien-tième pays, Kevin ? C'est le deuxième pays, Deliveroo, après le UK. Après le UK, tout à fait. Intéressant. Merci beaucoup, Kevin Cahine-Moffray, directeur commercial de Deliveroo France avec nous ce soir sur BFM Business. Il y a eu d'autres innovations pour vous, l'arrondi sur facture, le paiement journalier des restaurateurs, mais là, il faudra revenir nous voir pour en parler. On se retrouve dans une seconde. Bougez pas, écoutez avec nous Kagori Volokhin qui tout à l'heure réagissait sur la démission du patron de TikTok. C'est un Américain, mais à la tête de cette messagerie chinoise, pourquoi il part dans quelles conditions aussi, alors que les offres se bousculent. On parle ce soir d'un tandem Microsoft ou Walmart pour racheter les activités américaines de TikTok. Kagori Volokhin tout à l'heure depuis New York. Oui, alors on s'est posé beaucoup de questions parce qu'en fait, il avait été nommé à la tête de TikTok en quittant Disney où il était le numéro 2. Il était la personne qui avait développé le streaming à Disney, Disney+, donc très très gros poste qu'il avait à Disney. Et il s'est dit en prenant la direction de TikTok, voilà, c'est un relais de croissance pour ma carrière, je vais être à la tête d'une compagnie mondiale, etc. Maintenant que les Etats-Unis veulent que TikTok soit séparé de la compagnie chinoise, devienne une compagnie purement américaine ou avec un ou deux autres pays, il apparaît en fait que Kevin Mayer, c'est le nom de ce CEO, se sent un peu mis hors course. Et ce qu'on a appris, mais ça, il y a quelques minutes, c'est qu'en fait, TikTok a actuellement des discussions, on le savait déjà, mais a des discussions avec Microsoft et a des discussions avec Oracle et le CEO ne faisait pas partie de ces discussions parce que le management chinois de TikTok disait, mais nous, on a déjà les contacts avec Microsoft et Oracle, on n'a pas besoin de vous. Alors évidemment, ça, c'est extrêmement embarrassant pour un CEO, il s'est sorti totalement délégitimisé, il démissionne, on ne sait pas encore quelles sont les conséquences financières, mais je dirais, c'est l'exemple là d'un changement de carrière qui n'a pas été vraiment très réussi pour ce pauvre, pauvre entre guillemets, Kevin Mayer, passé du numéro 2 de Walt Disney à maintenant sans emploi après 3 mois à la tête d'une compagnie qui risque d'être ou démantelée ou en tout cas a des gros problèmes actuellement aux Etats-Unis. Voilà, donc effectivement, Microsoft, Microsoft intéressé avec Walmart, on la prenait donc en fin de journée pour racheter TikTok aux US. Franck Letendre avec nous ce soir, c'est le patron de Finalcad, la startup française. Franck, bonsoir. Bonsoir. Startup en hypercroissance dont on suit quasiment depuis le début le parcours. On est sur une plateforme collaborative qui est là pour digitaliser les chantiers. Donc là, je fais vraiment très simple mais vous pourriez quand même faire le pitch mieux que moi, à quoi ça sert, comment ça marche, comment... Alors, j'allais dire comment l'aventure est partie mais vous n'êtes pas forcément la bonne personne puisque vous êtes intéressant. PDG récemment nommé, vous n'êtes pas le fondateur. Ce qui est assez rare pour ce type de jeune startup. Ça veut dire que là, j'imagine que vous êtes en train de scaler, ça se multiplie comme mouvement mais souvent, on se reste encore à des fondateurs à ce stade et là, visiblement, il a fallu vous appeler pour accélérer encore plus. Alors, il y a eu une série C qui a été opérée en fin 2018 qui a permis effectivement à Final 4 de se doter de moyens encore supplémentaires pour ce qu'il y a dit justement pour accélérer la croissance. C'est RIC, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon des startups et des dizaines de millions d'euros. Voilà, c'est 38 millions d'euros pour être précis. Donc voilà, ça a donné des moyens pour accélérer la croissance internationale qui avait déjà été démarré et donc c'est assez... Alors, c'est très fréquent dans les boîtes américaines. Dès qu'il y a une série C, effectivement, il y a pas forcément un renouvellement mais un apport de compétences externes. C'est dans ce contexte que je suis arrivé pour la faire courte, voilà, dans un contexte où il fallait accélérer la croissance internationale et puis repenser le modèle économique parce qu'on adresse une industrie qui est une industrie qui revêt plein de challenges. Effectivement, on adresse le secteur de la construction. C'est un secteur qui est très peu digitalisé en comparaison de secteurs comme les médias, comme les vôtres. C'est un des plus en retard. Voilà, c'est globalement... Il y a encore plus en retard que la construction, donc on est construit... La chasse, je comprends. L'agriculture, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a beaucoup de robotisation, il y a beaucoup d'outils, de capteurs, météo, etc. Depuis... Alors, dans l'IoT, oui, absolument, mais dans la digitalisation des processus... D'accord, c'est encore à l'ancienne. C'est encore à l'ancienne, absolument. Donc, la construction, c'est notre acheteur, c'est notre client final et en fait, on a un véritable enjeu qui est de les aider dans la compréhension des enjeux qui sont liés au digital et puis de les aider à faire évoluer des méthodes qui sont des méthodes ancestrales parce que les méthodes de construction n'ont pas beaucoup évolué sur les 200 dernières années et pour autant, il y a des vrais challenges qui ont été amplifiés d'ailleurs récemment avec la crise du Covid, des challenges de collaboration, d'amélioration des marges. J'ai de la chance d'intervenir aujourd'hui parce que les trois derniers jours, les Bouygues, Vinci et FH ont fait leur publication des résultats semestriels et on voit quand même l'impact qu'a eu le Covid sur leur chiffre. On pouvait s'y attendre. On pouvait s'y attendre, et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être pas une surprise. Et voilà, et on a été aux premières loges. On était aux premières loges, effectivement. Donc, voilà, on va utiliser finalement cette triste actualité pour accélérer les discussions qu'on avait déjà entamées avec nos clients qui ont sur leur agenda tous les enjeux de la digitalisation. Il n'y a pas un PDG de grands groupes, de groupes de toutes tailles d'ailleurs dans la construction qui ne veut pas aller dans cette direction. Ceux qui avaient encore des doutes ou qui étaient encore rétouissants à sortir le carnet de chèques, là, ils y vont quoi. – Disons qu'on a compris que, pas que le BTP qui a été impacté, évidemment, mais à l'ère de la distanciation sociale, à l'ère où la capacité à accéder à des sites, les restrictions de toutes sortes, de toute nature auxquelles on est confronté, le digital est probablement la ou une des meilleures solutions pour répondre à ces enjeux de distanciation et de restrictions en tout genre. – Comment vous l'industrialisez et comment ça marche concrètement Final 4 ? Parce que, bêtement, moi, je n'y connais rien, mais on se dit que chaque chantier est différent. – Alors, c'est vrai, c'est la force et c'est aussi la faiblesse de cette industrie parce qu'on est très tenté de réinventer la roue à chaque chantier et pour autant, il y a des standards qui peuvent se mettre en place sauf que, voilà, c'est des métiers où les décideurs, les gens en charge des processus ne se posent pas forcément pour essayer de voir comment ils peuvent standardiser des méthodes de construction ou des façons de collaborer. Donc, notre expertise, c'est justement de les accompagner dans cette démarche et ce qui a été intéressant, notamment pendant le confinement, parce que ça a libéré du temps, ça a libéré de la pensée, effectivement, on a pu s'asseoir virtuellement, évidemment, avec nos clients pour réfléchir à ça. Comment on peut standardiser des façons de faire ? Comment est-ce qu'on peut mettre à disposition des gens qui sont sur le terrain ? On adresse une industrie dont 80% des effectifs, c'est des gens terrain. Il y a un appel, il y a un accès à la main-d'oeuvre qui est quand même très très intense dans le monde de la construction. Et voilà, comment on peut aller à la rencontre de ces équipes, aller à la rencontre de compagnons, de gens qui ont 50, 55 ans, un vrai savoir-faire, qui a un savoir-faire métier, qui n'ont pas forcément un savoir-faire digital et de leur montrer comment le digital peut les aider au quotidien. C'est des gens qui ne s'assoient quasiment jamais derrière un bureau ou peut-être chez eux, mais c'est tout, quoi. Absolument, mais qui sont des gros consommateurs de papier, qui ont comme un meilleur ami, souvent le stabilo et le post-it et de leur dire... Vous leur dites, c'est fini. Voilà, on va leur donner un téléphone ou une tablette et vous allez remplir maintenant... Exactement. Et leur montrer que ce qu'ils faisaient historiquement ou de façon traditionnelle sur du papier, ils peuvent le faire de façon encore plus agréable et plus facile. Et ça leur facilite la vie, j'espère. Et ça leur facilite la vie. Et puis surtout, on a conscience d'un élément qui est propre à la construction, en particulier, c'est qu'on a beaucoup de cultures différentes, beaucoup de langues différentes, beaucoup de niveaux d'éducation différents sur un chantier. Enfin, c'est beaucoup de personnes à un chantier. Et les enjeux de la collaboration, ils sont comment on fait discuter tous ces gens ensemble. Ça veut dire que le maître de l'oeuvre, ce que nous a permis cette période aussi, c'est de nous reposer des questions sur comment on peut aider et faciliter l'accès à cette information. L'usage des photos, l'usage des vidéos, l'usage du tchat, vraiment simplifier la façon dont on peut accéder à son information et collaborer ensemble. Bon, vous avez déployé des milliers, même des dizaines de milliers de projets dans des dizaines de pays. Donc ça va quand même très très vite pour vous. Vous deviez, là à Vancri, je disais ça dans un article récemment, recruter des dizaines de personnes. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que c'est toujours dans le pipe ? On a reporté, on va dire, de 12 à 18 mois les plans qu'on avait initialement bâtis fin 2019, comme beaucoup d'entreprises, j'imagine. Parce que vos clients sont impactés, forcément. Oui, oui. Et puis on a eu une préoccupation au tout début de crise Covid. D'abord, c'était évidemment de mettre nos équipes en sécurité, de créer les conditions de travail qui permettaient d'assurer la continuité du service pour nos clients et pour nos équipes. Et puis on s'est préparé au pire. si on se remet dans les chaussures du mois de mars. En mars, le sol se dérobait sous nos pieds. C'était là. Le monde d'après ne serait plus jamais le même. Alors, il nous faut peut-être encore quelques mois pour voir si cette prédiction va se réaliser. Enfin, on s'est quand même posé un certain nombre de questions. On est dans un mode de fonctionnement où effectivement, je parlais d'une série C en introduction, la prochaine étape, ce sera une série D, probablement. Et pour ça, il faut qu'on soit dans des dispositions qui sont les meilleures pour pouvoir réaliser cette prochaine levée. Vous accélérez notamment, je sais, en Asie, mais bon, on n'aura plus le temps d'en parler. D'un mot, Franck, le temps, vous venez d'où ? On l'a dit en intro, vous n'êtes pas dans l'équipe fondatrice. Vous venez d'où ? Moi, je suis arrivé chez Finalcad il y a un peu plus d'un an. Enfin, un an, j'ai fêté, mais un an chez Finalcad. Pour une boîte qui a au moins 5-6 ans. Pour une boîte précédemment, patron de l'Europe pour la partie entreprise chez Dropbox. Donc, limite, la construction, vous n'y connaissiez rien. Alors, j'ai toujours adressé les métiers, il y avait un certain nombre de métiers verticaux qu'on adressait, le retail, la construction. J'ai toujours adressé les métiers. Je ne suis pas ingénieur arts et métiers ou un ESTP, mais c'est des métiers que je connaissais. Mais je viens du software et je viens et j'avais des clients dans la construction auparavant. Merci beaucoup, Franck, Franck les tendres avec nous ce soir. Donc, le nouveau PDG, on peut le dire, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça, de Final 4, donc la start-up française du Next 40. On n'en a pas parlé, là encore. Ce sera une autre occasion pour vous faire revenir. On est là tous les soirs dès 20h à la télé, à la radio. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Le Crédit Agricole, partenaire de la BFM Academy, présente histoire de collab avec les villages Baïcéa. C'est lieu partout en France où start-up et grandes entreprises se rencontrent et coopèrent pour innover. Jean-Michel Damas, je suis responsable de la recherche au sein du groupe Aperam, qui est un des leaders mondiaux de la production d'acier inoxydable. Je m'appelle Fabrice Lallement, je suis l'inventeur d'un lubrifiant révolutionnaire, non gras et sans extrait pétrolier. Aperam vend de l'inox à des clients qui le transforment. Ils utilisent du lubrifiant. Ce lubrifiant, il faut l'éliminer, c'est un produit gras, très polluant. Lorsque j'ai su qu'Aperam cherchait justement à trouver des alternatives, le rapprochement devenait complètement évident. Il va falloir s'occuper de commercialiser en France, mais aussi à l'international, nos produits. À travers le programme Objectif Client du village Baïcéa, nous allons pouvoir mettre en commun la base de clients du Crédit Agricole et notre fichier client à nous. « The one for me, for me, for me, formidable. » Rendez-vous en Normandie pour lancer vos projets, pour donner le cap à vos équipes, pour créer de nouvelles synergies, pour innover. La Normandie, votre destination au vert pour vos séminaires et congrès. BFM Business. La France a tout pour réussir. 20h32, les yeux rivés sur Jackson Hole. Le grand rendez-vous virtuel, évidemment, Covid oblige cette année et vous l'avez peut-être d'ailleurs suivi, pas mal de réactions positives ou négatives cet après-midi sur les marchés. On voit ça avec vous, Faïsa Youncine. Jérôme Powell a pris la parole cet après-midi. Le patron de la Fed a tenu à rassurer sur l'objectif d'inflation de la Banque centrale. Initialement fixée à 2%, la Fed est prête à laisser remonter l'inflation au-delà de ce taux pendant un certain temps afin de soutenir la reprise économique. Écoutez Jérôme Powell. Parce que l'économie est en constante, la stratégie du FOMC doit évoluer. Notre politique monétaire doit s'adapter aux nouveaux défis qui se présentent. Il y a quelques années, le plus gros problème c'était l'inflation. Cette grande inflation réclamait une réponse claire pour restaurer la crédibilité du FOMC dans son engagement sur la stabilité des prix. Notre compréhension de l'économie a évolué. Le cœur de la politique monétaire a également évolué. Un de nos objectifs dans notre examen de la situation c'est de tirer des leçons de cette période, d'identifier des changements pour notre politique monétaire, de corriger des lacunes pour renforcer notre capacité à créer un maximum d'emplois dans les années à venir. En France, la reprise économique est conforme aux prévisions. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France lors de la séance de clôture de l'AREF, le rendez-vous de la rentrée du MEDEF. Il a ajouté que l'année 2020 pourrait être meilleure que prévue. Pour rappel, la Banque de France prévoit une récession de 10% pour cette année quand le gouvernement anticipe un recul de 11%. Bouygues dans le rouge au premier semestre avec une pertenette de 244 millions d'euros. Son chiffre d'affaires recule de 15%. La branche construction de groupe a été fortement ralentie par la crise sanitaire et les mesures de confinement. Mais Bouygues limite la casse grâce à sa branche Télécom. Frédéric Simotel. Bouygues Télécom connaît depuis la fin du confinement une activité commerciale soutenue, a dit ses réjouis Martin Bouygues en présentant les résultats semestriels du groupe. L'opérateur a réussi à limiter l'impact du coronavirus. On sait qu'il y a eu des fermetures de boutiques, il y a eu un net déclin aussi des frais d'itinérance. Quand les gens voyagent, téléphonent, les opérateurs récupèrent une certaine manne par rapport au coût de la communication. Voilà, ça c'est ce qui va moins bien. Progression des abonnements. Sur les six premiers mois de l'année, Bouygues Télécom a encaissé 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en hausse de 4% par rapport à 2019. L'impact de l'épidémie sur les revenus était estimé aux alentours de 70 millions d'euros. Donc on voit, il réussit à se porter bien. Mais voilà, il va y avoir la suite à gérer parce qu'entre les enchères 5G, les difficultés avec Huawei, la fin de l'année va être compliquée. Bouygues Télécom a d'ailleurs profité de cette conférence pour annoncer qu'ils allaient démonter 3000 antennes. Ils en ont à peu près 21 500 à travers la France et dans les zones très denses, ils vont démonter les antennes Huawei justement parce qu'à la demande du gouvernement et ils sont en train, c'est sur 8 ans, ils prennent un peu le temps donc il n'y aura pas trop d'impact financier mais ils sont en train aussi...